Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde en présence, merci de venir nombreux et bonsoir tout le monde qui nous regarde en visio. Donc nous allons débuter cette séance du conseil du 8 octobre et donc j'ouvre la séance et nous allons passer au mot des mères et des élus. D'accord, alors je vais commencer, je vais être bref, je vais juste d'abord célébrer le... Ben en fait non, je vais me reprendre, je voudrais en fait avoir une pensée pour une personne qui a été blessée hier après-midi sur Côté-Catherine au coin de Belle-Oeil, donc c'est un cycliste qui était sur la piste cyclable, il y a un camion avec une boîte qui a tourné à droite sur Belle-Oeil et a frappé la cycliste. Donc la cycliste n'en crée pas pour sa vie, il y a eu un choc à la tête, un choc à la tête, un traumatisme crânien je pense, mais je suis pas certain de ça, mais de toute façon je pense que ça va... mais ça nous rappelle l'importance de bien sécuriser nos pistes cyclables. Quand je pense à la piste cyclable sur Côté-Catherine, en fait c'est peut-être le premier rêve qu'il y a eu à Montréal, c'est comme un avant-goût au rêve, c'est-à-dire une piste cyclable pour traverser les arrondissements et ça a été conçu avec les normes de l'époque, il y a toujours beaucoup de conflits entre les voitures ou les camions qui tournent dans les rues nord-sud du haut outrement et la piste cyclable, d'autant plus qu'il y a plus que jamais des utilisateurs de la piste cyclable, donc il faut juste se rappeler que et les voitures et les cyclistes doivent demeurer vigilants et nous, on doit continuer à travailler pour sécuriser cette piste cyclable davantage que celle-là. Donc, sur ce, je vais assez m'arrêter là, j'ai parlé de plusieurs points dans la séance précédente sur les travaux que nous faisons au parc Saint-Viata, au parc Beaubien et sur la réfection à venir de la nouvelle place Marcel Ferrand, donc on veut donner de l'ampleur à cette place-là et dire merci à nos équipes pour la programmation estivale, culturelle qu'on a eue à travers l'arrondissement et sur la rue Piétonne et ça nécessitait beaucoup de travail mais les résultats ont été présents, donc je veux remercier tout le monde de ce côté-là. Donc, je vais terminer là-dessus, je vais passer la parole à M. 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 C'est important. On va, entre autres, reconduire la fermeture de la rue de l'Or jusqu'au 10 novembre. On va, comme vous avez pu le constater, les travaux de réfection sur le chalet du parc Saint-Viateur sont bien débutés. On va voter un montant supplémentaire pour un petit enjeu d'électricité, mais c'est juste pour vous rappeler que… Est-ce qu'il y a de l'écho? Un petit peu, hein? Est-ce qu'il y a de l'écho? Donc, c'est le plus vieux bâtiment de l'arrondissement, mais c'est également la plus vieille propriété qui appartient à la Ville de Montréal. Donc, vous avez pu voir la toiture coule. Donc, il y a une bâche blanche depuis plusieurs années. Enfin, on va pouvoir s'en débarrasser. Ça va avoir des travaux d'accessibilité universelle. Il va y avoir également des travaux qui vont être utilisés afin de mettre aux normes l'aqueduc. Et puis, on va en profiter pour décarboner l'immeuble, ce qui va avoir un impact extrêmement positif sur notre bilan carbone. Vous allez voir également qu'on va voter un petit budget de 25 000 $. Donc, c'est une contribution à la Société de développement des commerciants de la rue Laurier. Avec ce budget-là, ils font plein de choses, évidemment, mais entre autres, le marché de Noël qui a lieu sur le parvis de l'église Saint-Viateur, le triptyque qui a eu lieu cet été, qui était vraiment un franc succès. Ils font des jardinières également sur la rue Laurier. Et cette année, il va y avoir des nouvelles décorations de Noël. Donc, je vous invite fortement à les magasiner à Noël sur la rue Laurier pour vos emplettes. Et, bien, ça complète pour moi. Merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole à Mme Podvin. Merci, M. le maire. Alors, rapidement, je suis contente de vous rencontrer et de vous entendre aussi. Surtout, c'est très intéressant à suivre. Alors, mon nom est Marie Podvin. Je suis conseillère du district. On va voir ça, évidemment. Et à Outremont, nous pouvons être fiers de l'offre culturelle qui s'offre à nous et le mois d'octobre ne fait pas exception. C'est important. Il faut vraiment suivre ça de cette façon-là. À la bibliothèque, une activité libre de coloriage et de découpage en mode zen pour adultes se tiendra à la bibliothèque tous les mardis de 13h à 14h à partir d'aujourd'hui. Je suis fière de dire que le taux de participation des citoyens est remarquable cette année car la bibliothèque affiche complet. Je m'en suis rendue compte aussi, personnellement, pour deux clubs de lecture qui se tiendront tout au long de l'automne, un jeudi et un samedi par mois. Outremont Culture, nous sommes chanceux d'avoir tant d'activités en continu. Il y a en ce moment l'exposition « Nature morte à quatre mains » se poursuit à la Galerie d'Outremont jusqu'au 27 octobre. Deuxièmement, la Maison de la culture d'Outremont et la Bibliothèque Robert Bourassa présenteront à la mezzanine de la bibliothèque une suite de l'exposition Marcel Ferrand, de l'atelier à l'espace public tenu cet été sur l'avenue Bernard-Piétonne. L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, c'est à 2024. Afin d'être toujours à l'affût, je vous encourage tous à vous à l'infolettre de l'arrondissement pour recevoir les informations sur toutes les activités qui se déroulent à Outremont. Alors, à ce titre, je vous remercie et bon conseil et bonne soirée aussi. Merci, donc, Madame Patro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Patro, je suis conseillère d'arrondissement dans le district Joseph-Beaubien. Alors, pour commencer, je voudrais réitérer pour la énième fois ma question, à savoir quand aurons-nous un conseil jeunesse à Outremont ? La semaine dernière, pour information, j'ai eu le plaisir d'assister à un lancement organisé par le Conseil jeunesse de Montréal sur l'art public. L'art public montréalais, oser la jeunesse. Je vous invite à regarder leur avis, c'est vraiment extrêmement intéressant et ça m'amène au fait que la maison des jeunes d'Outremont est une maison des jeunes très active au niveau artistique aussi. Et le 18 octobre prochain, 17h, ils lancent leur revue annuelle Dinosart. Donc, je vous invite à aller encourager les jeunes artistes de notre arrondissement. Et donc, alors, j'ai une question concernant quand on aura un conseil jeunesse à Outremont. Et j'ai une suggestion également, on parlait du 150e anniversaire d'Outremont. Et j'imagine que la maison des jeunes est impliquée dans la programmation. Mais j'ai bien hâte de voir comment on arrive à intégrer la jeunesse dans cette programmation. Parce que même si on célèbre 150 ans d'histoire, ça va être important, je pense, de mettre la jeunesse en valeur et la propulser pour les 150 prochaines années. Alors, donc, c'est mon point sur les conseils jeunesse et la jeunesse dans notre quartier. Je souhaite aussi une bonne fête de Soukhot aux personnes qui fêtent cette fête, qui commence le mercredi 16 octobre prochain. Enfin, évidemment, il y a Halloween qui pointe son nez à la fin du mois. Alors, un bon Halloween à toutes les personnes qui vont fêter Halloween. Et je tiens à mentionner que comme chaque année, le 1er novembre, il y aura la parade des citrouilles organisée par Outremont Famille. Donc, c'est une belle occasion de se rassembler et à la fois de ramener ces citrouilles. Alors, comme chaque année, décorez-les, profitez-en. Et ensuite, tous ensemble, on les composte et on fait un geste pour l'environnement dans une soirée sympathique. Pour finir, je voudrais reposer des questions concernant, remensionner parce qu'on en a parlé un petit peu pendant le budget, l'importance d'avoir enfin un plan de mobilité durable pour Outremont et un plan climat. Alors, on avait un plan, on attend toujours le plan d'urgence climatique. Dans Urgence climatique, il y a urgence. Il était supposé arriver en 2022. Nous sommes maintenant en octobre 2024. Vous nous avez annoncé qu'il ne serait pas là avant l'hiver 2025. Je pense qu'un jour, il va falloir mettre l'urgence climatique comme une vraie priorité au sein de notre arrondissement. Bon. Alors, voilà mes points pour ce soir. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Patroux. Mme Pollack. Merci, M. le maire. Donc, hier était le 7 octobre, une date qui marque un anniversaire sombre. Je tiens à souligner cet anniversaire et les incidents à Montréal et à Outremont qui ont suivi. J'aimerais réitérer aux citoyennes que nous ne devons pas importer de ce conflit ici et je fais un appel à la bienveillance, le respect et la tolérance. J'aimerais remercier le SPVM pour leur présence dans notre quartier. Ça rassure nos résidents et contribue au sentiment de sécurité. Merci. Merci, Mme Pollack et je voudrais aussi joindre ma voix à la vôtre aussi. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait un gros conflit au Moyen-Orient, on le sait, beaucoup de tragédies humaines, mais essayons ici, à Outremont, en tout cas, à Montréal, de maintenir le arbre de paix que nous connaissons, dont on profite tout le monde et je pense que c'est très important que ça demeure ainsi. Merci. Donc, on va passer au prochain point. Oui, 10.03. La proposition est à l'effet d'adopter lors du jour de la séance du conseil d'arrondissement d'Outremont du 8 octobre 2024 à 19h, tel que proposé, en modifiant la proposition du point 40.08 pour prolonger la fermeture du boulevard de l'Arge jusqu'au 10 novembre 2024 et, tel qu'entendu entre les élus, en modifiant le texte de la motion apparaissant au point 65.02 de l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Oui, j'ai bien compris. Donc, il y a un changement à l'ordre du jour. On ne nous a pas… Est-ce qu'il y a eu une communication… Oui, on a envoyé un courriel pour, quand on a envoyé le rapport d'Assemblée, pour vous aviser que le… Quand, oui, quand ça ? Juste avant la séance. C'est peut-être un peu comme on le fait habituellement. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler les changements, si vous voulez ? Oui, essentiellement, c'est que nous avons, dans la recherche de solutions pour l'avenue Dollar, et c'est de maintenir les aménagements d'été le plus longtemps possible. Donc, nous avons une rencontre demain avec madame la directrice et avec le comité de parents, le comité de sécurité, qui est hérité de Guy Drummond. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que, puisque l'ancienne ordonnance complétait, terminait les aménagements d'été le 31 octobre, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on suit jusqu'au 9 novembre, après le conseil. Donc, ça nous permet de, si on est capable de trouver des solutions sur lesquelles on va essayer de travailler d'ici là, d'arriver avec un conseil, avec une possibilité, on verra quelles sont les solutions qu'on arrive. Donc, on garde la porte ouverte, mais en même temps, il faut qu'on change la date du 31 octobre au 9 novembre, sinon les aménagements d'hiver vont commencer à être mis en place dès le 31 octobre. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, on nous donne, on nous donne après le conseil. Voilà. Donc, je suis pour. Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, nous sommes à la période des questions. D'accord. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de questions ce soir. Et on va commencer par les questions des personnes qui sont présentes ici au conseil. Ensuite, on passera aux questions en ligne. On en a beaucoup aussi. On va passer à travers toutes les questions. Juste peut-être faire un petit rappel qu'on a deux minutes pour poser la question et une minute pour poser une question complémentaire. Je vais demander, si c'est possible, en tout cas à tout le monde, de respecter ce temps puisqu'on a beaucoup de questions et je veux m'assurer que tout le monde puisse passer sans attendre trop longtemps. Donc, on va commencer par Madame Lapierre. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ma question concerne le comité de bon voisinage. Je voulais avoir des informations sur le processus qui conduit à la sélection des membres. Alors, en juin, moi, j'ai vu un appel de candidature pour le comité de bon voisinage qui est un comité qui doit favoriser les relations interculturelles. J'ai vu que c'était un comité qui était composé de 6 à 8 personnes, paritaires hommes-femmes avec 4 personnes de la communauté assidique. Et là, on ouvrait deux postes qui n'étaient pas pour la communauté assidique. Donc, j'ai réfléchi, j'ai décidé de poser ma candidature. Je vis à Outremont depuis 1973. J'ai élevé mes enfants ici. J'aime vivre à Outremont, mais je suis quand même consciente qu'il y a des problèmes, entre autres, entre les relations entre la communauté assidique et les citoyens d'Outremont. Alors, je pose ma candidature en juin et puis, je n'avais aucune nouvelle. Donc, en juillet, là, je me suis adressée à Marie-Podvin, je me suis dit « Pourriez-vous vous informer auprès de l'arrondissement? Est-ce que la sélection va être faite? » Et on m'a répondu par un courriel très gentil, signé Magali, qu'on était très heureux de ma candidature, mais qu'on avait reporté l'échéance d'un mois, puis que ça serait le 21 juillet, l'échéance, c'est qu'ensuite, toutes les personnes admissibles seraient contactées par téléphone pour une courte entrevue par un spécialiste interculturel. Et qu'ensuite, on ferait une sélection et là, il y aurait les gens sélectionnés seulement qui seraient appelés. Mais au mois d'août, j'ai pas eu de téléphone. Alors, j'ai appris en septembre que ça avait été choisi. Alors, mes questions, c'est de savoir de qui relève ce comité du bon voisinage, qui fait partie du comité de sélection, pourquoi on m'a pas contactée, est-ce que j'étais pas admissible? Il me semble que s'il y avait eu des règles d'admissibilité, ça aurait dû être dans le concours au départ, puis là, j'aurais su que j'étais pas admissible. Donc, je trouve que l'ensemble est un peu obscur, puis je me dis que c'est un comité important pour la qualité de vie à Outremont, et je voudrais que les règles soient claires et puis plus transparentes. Alors, qui est responsable de ce comité? C'est ce que je voudrais savoir. Je vais commencer la réponse, puis après ça, je vais passer la parole à Mme Poitras, donc, pour complémenter la réponse. Donc, le comité, d'abord, ce comité est mis en place pour travailler sur le bon voisinage, comme le titre de la table s'appelle. Et donc, il y a tout un processus de sélection qui est indépendant, donc, de l'administration. Moi, les conseillères ne sont pas impliqués dans la sélection des membres, mais c'est bien que ce soit ainsi, pour dépolitiser tout ça. En même temps, effectivement, il doit y avoir un processus clair et bien défini. Et c'est là-dessus que je vais demander à Mme Poitras de peut-être expliquer, donner plus de détails, plus de couleurs sur le processus et sur les questions qui ont été posées par Mme Lapierre. Bonsoir. Donc, effectivement, comme Magali, qui est responsable, la fonctionnaire sur la table de mon voisinage, il y a eu un appel de candidature et, d'entrée de jeu, avait été annoncé que seules les personnes retenues seraient contactées. Donc, sur le site, c'était vraiment écrit textuellement. Donc, vous avez déposé votre candidature, donc, avec une lettre de motivation, votre expérience, il y a un principe de parité aussi. Donc, comme M. le maire l'a dit, c'est un comité de sélection pour lequel nous ne sommes pas impliqués, mais qui est géré par le comité de bon voisinage. Donc, ce n'est pas parce que votre candidature n'était pas intéressante, c'est qu'il y avait deux places et puis ils ont fait un choix en lien avec votre lettre de motivation et l'expérience. Puis, il y a vraiment le principe de parité qui a joué, je pense, dans le choix. Donc, le parti pris de ne pas communiquer avec les gens qui avaient posé leur candidature, je comprends votre, peut-être un peu perplexe par rapport à ça, mais c'était le choix. Oui, parce que d'abord, j'aurais dû recevoir un accusé de réception. Au début, je me suis dit, est-ce que ça s'est rendu? Puis là, on m'a dit, oui, oui, ça s'est rendu, on est bien contents. Puis même le texto, le texte qu'on m'a dit, c'est, toutes les personnes admissibles recevront un appel téléphonique pour une courte entrevue. Alors, puis je ne suis pas la seule, je dois dire, il y a une autre personne, on ne s'était pas concerté, mais j'ai appris qu'elle aussi, ça avait été la même chose, qu'elle n'avait rien reçu à aucun moment. Alors, qui sont ces personnes-là? Ça serait peut-être ma dernière question, la deuxième question que j'ai le droit de quand est-ce que ça va être public, ces noms-là? C'est quand même un comité où on a le droit de savoir qui est sur le comité. Oui, donc le dévoilement, en fait, des membres. En fait, je vais devoir m'informer, je ne connais pas les noms, moi non plus, des deux personnes qui ont été sélectionnées. Non, je… Mais on pourra vous revenir parce que, bon, c'est public. Ça serait utile que tout le monde soit au courant, c'est un comité important, donc qui sont les personnes? C'est ça. Oui, je vais te rappeler quand même, c'est un comité effectivement important, mais le conseil, évidemment, c'est un comité consultatif, c'est-à-dire qu'ils mettent des recommandations, mais le conseil demeure souverain. C'est quand même le comité, c'est quand même le conseil qui décide, c'est ça. Parfait. Merci. Donc, la deuxième question va à M. René Brault. Bonsoir. M. le maire des Bois, mesdames les conseillères, votre vin est prendre. Bonsoir à vous trois. Ma question s'adresse à Mme la conseillère Patreau. Suite à ma question du 13 août dernier concernant votre absence de la photo parue dans le journal d'Outre-Mont, à l'Otremont, à l'occasion de la fête nationale de tous les Québécois, vous m'avez alors répondu que vous manquiez d'argent. Pourtant, vos collègues, les conseillères, de même que le maire des Bois ont été capables de participer à cette parution dans le journal d'Outre-Mont. Enfin, de souhaiter bonne fête nationale à tous les Québécois. Ils ont pourtant le même budget que vous. Voici ma question ce soir. Pouvez-vous me dire de quelle façon vous avez disposé de l'argent reçu à même de mes taxes pour ne pas être capable de participer comme eux à cette parution dans le journal d'Outre-Mont? Donc, je passe la parole à Mme Patreau. Bonjour, M. Brault. Alors, bonjour. Je vous invite également à dire bonjour à ma collègue, Mme Polak. Concernant les dépenses, les différentes dépenses, il y a des rapports qui sont remis annuellement. Donc, je vous invite à faire des demandes d'accès à l'information pour avoir le détail de toutes les dépenses publiques faites par les élus de la ville de Montréal, si ça vous intéresse. Il faut savoir que chaque élu a un certain montant annuellement et que le maire a un montant plus élevé que les conseillères d'arrondissement. Donc, c'est peut-être dans ce contexte-là que l'équipe du maire a eu l'occasion de faire plus de publications dans le journal d'Outre-Mont. Alors, je comprends que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais j'ai quand même souhaité à toutes les Québécoises et Québécois une joyeuse fête nationale lors du 24 juin dernier, peut-être par d'autres médias que le journal d'Outre-Mont. Mais voilà, c'est ce que j'ai à dire ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Par contre, madame... Monsieur, vous avez une minute pour une question corollaire. Pas du tout. Pardon, je disais juste que vous aviez une minute pour votre question complémentaire. Je pourrais avoir une question complémentaire, si vous me le permettez. Mais en premier, j'aimerais souligner que madame Patreau, elle pourrait aller chez l'Évêque ou chez l'Émeac dîner, ça m'importe peu. Mais j'aimerais savoir de quelle façon elle dispose de cet argent-là qu'elle reçoit de mes taxes. Donc, je vous repasse la parole. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez là votre réponse, mais je vous souhaite une belle soirée. Merci. Je m'excuse, monsieur. La question est la suivante. Je devrais demander à les conseillères qui n'étaient pas présentes dans le journal d'Outre-Mont de s'excuser officiellement dans le même journal. C'est ça que j'attends d'eux. Merci, monsieur. Merci. Merci. Donc, la troisième question va à madame Anna Nunez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question ce soir a porté sur le stationnement sur l'avenue Champagneur, surtout entre La Joie et Bernard, donc c'est la zone dense. Il y a eu plusieurs changements dans le stationnement sur cette rue-là depuis les 4-5 dernières années, dues pour toutes sortes de raisons, non seulement les raisons du conseil d'arrondissement, mais aussi les travaux sur l'école La Joie. Les entrepreneurs ont occupé une portion de la rue, les entrepreneurs ont occupé une portion de la rue, l'ouest de la rue, je me trompe toujours, l'ouest de l'avenue Champagneur. Et ensuite, il y a eu le stationnement qui était hors rue, qui est disparu. Je ne sais pas si il a été cédé, mais ce n'est pas le point de ma question, ce soit si il a été cédé à l'école ou pas, mais présentement il est gréagé. Donc, il y a une disparition de cases de stationnement sur l'avenue Champagneur, déjà qui est une rue où les résidents ont vraiment beaucoup de difficultés à se stationner. Alors, les derniers changements, il y a eu les histoires de vignettes. Ensuite, il y a des parcomètres qui ont apparu au coin de la rue. Et il y a aussi la disparition du stationnement pour scooters et motocyclettes. Ça, c'est un stationnement qui avait été créé il y a une quinzaine d'années, qui est une mesure de développement durable, qui avait valu à l'arrondissement des félicitations de la Ville-Centre parce que l'arrondissement était dans les premiers, je pense le premier, mais je vais dire dans les premiers à instaurer un stationnement pour scooters et motocyclettes à Montréal. Cette mesure-là a été copiée par de nombreux arrondissements. À la Ville-Centre, il y en a partout maintenant. Et cet été, j'ai constaté, évidemment, parce que j'habite carrément sur le coin, au-dessus de la Brasserie B, donc au coin de l'avenue Champagneur et Bernard, et j'ai constaté que ce stationnement-là était disparu. Donc, il y avait des bornes qui ont été déposées pour un stationnement 15 minutes, qui en passant n'a pas été utilisée pour des commissions 15 minutes, qui a été utilisée parce que je le vois de chez moi, par des gens qui sont au restaurant ou par les entrepreneurs de l'édifice placardé depuis 10 ans au coin de la rue. Donc, ma question est la suivante. « Allez-vous remettre ce stationnement-là pour scooters et motocyclettes? Allez-vous le relocaliser dans ce secteur-là? » Parce que la création de ce stationnement-là avait un but logique et avait les raisons. C'était que quand les scooters, évidemment, durant l'été, plusieurs jeunes travaillent dans les restaurants et ils arrivent en scooter. Alors, quand un scooter se stationne entre deux autos, ça prend deux pieds à droite et deux pieds à gauche, aussi 60 cm, 60 cm, plus l'espace pour le scooter ou la moto. Donc, facilement, vous comprendrez que comme il n'y a déjà pas de stationnement sur cette rue-là, sur l'avenir Champagnard, quand les motos et les scooters se stationnent un peu partout, ça enlève encore plus de cases de stationnement. Alors que sur une case, on peut loger six à sept scooters ou cinq à six motocyclettes. Donc, une case prévue pour ça. Donc, ma question, c'est ça. C'est « Allez-vous relocaliser le stationnement qui a disparu? » Ça, c'est ma première question. Oui. D'accord. Merci. Donc, effectivement, en fait, vous me l'apprenez et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'objectif d'avoir, de maintenir une case pour les motos et les scooters. Donc, je vais voir exactement la raison pour laquelle ça a été enlevé. Puis, je peux vous assurer qu'on va remettre une case pour les motos et les scooters parce que je suis d'accord avec tout ce que vous venez d'écrire. J'aimerais juste compléter en disant que vous avez mentionné que le stationnement 15 minutes, effectivement, n'était pas utilisé par des gens qui viennent faire une commission et les voitures restent là très longtemps. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'on a installé des parcomètes mixtes. C'est pour favoriser le roulement des gens qui viennent. Donc, puisqu'il y a un parcomètes, les gens de l'extérieur ne resteront pas pendant des heures aussi longtemps. Donc, ça permet le roulement. Puis, le roulement, ce que ça fait, c'est que ça redonne de la place pour les résidents parce que les gens ne stationnent pas là éternellement. Et le deux heures, d'ailleurs, puisqu'il n'est pas applicable à l'échelle de l'arrondissement, il faut réduire le territoire au lieu de deux heures. Donc, le parcomètes mixtes permet de favoriser le roulement des voitures et donc, deux choses, d'augmenter l'offre de stationnement pour les résidents qui cherchent du stationnement des secteurs à très forte densité, comme la vôtre, et aussi de favoriser nos commerces locaux. Donc, pour les gens qui viennent de l'extérieur, pour se trouver du stationnement, mais en même temps, c'est payant. Donc, ils ne resteront pas extrêmement longtemps. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on fait cette mesure-là de parcomètes mixtes. Donc, ça devrait aider la question du 15 minutes. Mais pour votre question sur le… Oui, je vais m'enquérir de ça, puis je peux vous assurer qu'on va corriger ça. Alors, ma deuxième question, c'est en fait, est-ce que quand vous installez des parcomètes… Bien, ce n'est pas ma question, mais parce que vous avez répondu, en fait, je m'étends un peu. Est-ce que vous faites un audit sur l'utilisation de ces parcomètes-là? Parce que j'habite, je les vois, je les vois tout le temps. Et en plus, je suis à la retraite, donc toutes les fois que je suis chez moi, je les vois tout le temps. Et là, actuellement, il y a une confusion parce qu'évidemment, les vignettes sont permises sur ces stationnements-là, mais les gens ne comprennent pas aussi. Il y a une crainte parce que quand des mesures comme ça qui sont atypiques sont utilisées par un conseil d'arrondissement, évidemment, quand le conseil change, quand les fonctionnaires changent, bien, ils oublient les raisons pourquoi ça a été fait et les mesures disparaissent. Depuis 15-20 ans, depuis 20 ans, il y a plusieurs bonnes mesures qui avaient été mises en place par les anciens conseils qui sont disparues parce qu'il y a une perte de connaissance et de le savoir réparti, les gens ne savent pas. Donc, si vous faites un audit sur ces stationnements-là, ça serait intéressant parce que là, actuellement, ça crée beaucoup de confusion et ça ne crée pas de stationnement, ça en enlève actuellement. – Bien, c'est-à-dire, ça n'enlève pas, mais les gens, effectivement, il y a un problème, juste un enjeu de communication, puis on va s'assurer, là, on a des choses discutées en arrondissement, de bien communiquer le fait que les parcs-automètres mixtes n'enlèvent pas de place de stationnement pour les résidents. Les résidents peuvent stationner là où il y a du parc-automètre mixte gratuitement. Ils ont déjà leur vignette, ils ont déjà payé, ils peuvent stationner là. Donc, ça, c'est de un. De deux, sur la question de l'audit, ça vient de démarrer, mais je peux vous assurer que ça ne sera pas facile de changer la réglementation sur les parcs-automètres mixtes. Donc, de changer ça, par exemple, votre crainte, c'est que ce ne soit plus des parcs-automètres mixtes, c'est-à-dire accessibles pour les résidents, mais que ce soit des parcs-automètres où les résidents ne peuvent pas avoir accès gratuitement à cette case-là, pour se faire ce changement-là, c'est assez titanesque parce que ça n'implique pas seulement l'arrondissement d'outremont, ça implique tous les arrondissements avec la ville-centre. Ça a été voté au conseil municipal de la ville de Montréal. Donc, il n'y aura pas de, comme vous dites, d'oubli chez les fonctionnaires. Pour changer ça, c'est vraiment, il faut vraiment s'y atteler bien à l'avance. Donc, merci beaucoup pour vos questions. Alors, j'aurais, excusez-moi si je peux vous permettre, une suggestion pour tenter de régler le problème de stationnement sur cette avenue-là, c'est de réouvrir le côté est de l'avenue Champagneur entre Bernard et Saint-Viateur, côté qui a été fermé. La rue est absolument de la même largeur, donc les gens ne comprennent pas pourquoi le côté est entre Bernard et Saint-Viateur, on ne peut pas stationner. Et ça, c'est depuis que la place 7, la petite plaza a été créée à côté du théâtre Autremont. Ça, ça désengorgerait le stationnement, ça permettrait aux gens un peu, parce que ce n'est pas seulement les résidents, mais c'est aussi une question de qualité de vie. Ce sont les invités des résidents, la famille quand ils viennent visiter, quand on reçoit à souper, quand la problématique est là. La raison pourquoi il n'y a pas de stationnement du côté est, en fait, c'est la demande des citoyens du tronçon entre Bernard et Saint-Viateur. Et la raison, c'est que les citoyens ne veulent pas de stationnement des deux côtés de la rue. Et la raison, c'est que c'est une raison de sécurité. C'est-à-dire qu'ayant le stationnement des deux côtés de la rue, lorsque des enfants jouent, il y a donc ce danger-là qu'un enfant sorte avec un ballon et court, etc. Nous avons eu des spécialistes qui habitent aussi sur cette rue-là, donc c'était une recommandation et nous avons accepté cette recommandation, cette demande, en fait, faite par les résidents. Mais tout est toujours, quand on parle de stationnement et de, surtout de stationnement, on cherche toujours à améliorer, mais on va toujours améliorer, mais on ne va pas quand même remettre en jeu des questions de sécurité. Mais merci beaucoup, je vous remercie, puis on va laisser les autres citoyens poser des questions parce que je sais qu'on en a beaucoup ce soir. Mais merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a deux types de citoyens à Outremont, ceux qui demandent de ne pas avoir de stationnement et toutes les autres rues d'Outremont qui ont des stationnements et qui ont des enfants. Je suis un peu crédule sur la question de la sécurité. Je vous remercie. Je peux ça au-dessus, mais j'aimerais poursuivre la discussion avec vous pour bien comprendre ce que vous dites. Avec plaisir. Merci. Madame Gosselin. Pardon, Monsieur Émile Gosselin. Bonjour, Monsieur le maire. Je m'appelle Émile, j'ai 13 ans et j'adore le basket. Je fais partie d'une équipe compétitive à Saint-Slas et je voudrais un panier de basket intérieur accessible à tous pour jouer toute l'année, même quand il pleut. Est-ce que ce serait possible? Très bonne question. Et je comprends tout à fait le basket est extrêmement populaire et on essaie d'améliorer toujours notre offre sportive. Je sais qu'il y a des ententes avec des écoles pour avoir accès à leur gymnase qui ont des terrains de basket à Outremont. Et donc, je vais vérifier avec Madame Poitras les écoles qui font partie du programme et on pourra vous revenir là-dessus avec des réponses. OK. Merci. Merci beaucoup. Pardon, on m'a dit, Monsieur Gosselin, on m'a dit que Madame Poitras a la réponse pour vous. Donc, oui, bonjour Émile. Bonjour. Bonjour. Alors, cette année, on a signé une entente avec Jeunesse au Soleil, vraiment pour développer la pratique du basket à Outremont. Donc, on s'est attardé cette année pour le niveau primaire, mais on vise le niveau secondaire pour la prochaine session. Donc, au niveau primaire, c'est à l'école, laisse-moi vérifier mes notes, c'est à l'école Guy Drummond du mardi au vendredi de 18h30 à 20h. Bien sûr, tu as 13 ans, ce n'est pas pour toi, mais on aspire vraiment à être capable de vous offrir la pratique du basket à Outremont. OK. Merci. À suivre. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Donc, la prochaine question va à M. Pierre Lacerde. Bonsoir, M. Dame. Bonsoir, M. Lacerde. À la dernière séance du conseil, j'avais demandé si ça prenait toujours un permis pour faire des travaux de rénovation. Évidemment, je ne parle pas de la peinture sur un balcon. Et on m'a dit que oui. Non seulement c'est nécessaire d'obtenir un permis, mais souvent, il faut faire dessiner des plans, des plans qui doivent être approuvés. Puis, parfois, il faut même passer devant le CCU quand il y a des travaux dans le milieu du patrimoine architectural. À côté de chez moi, d'ailleurs, je vous ai envoyé un courriel avec la photo de l'immeuble en question à deux maisons de chez moi. Ils ont changé le balcon de façade. Il y avait des grosses colonnes en bois annelées et ça a été débarqué. Ils ont remplacé ça par de l'aluminium carré. Si vous regardez la photo de la maison, je n'ai pas mis la nouvelle photo avec les… j'avais peur de briser mon Kodak. J'ai mis ça pour que vous voyez. Est-ce que c'est légal ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils avaient un permis pour faire ça? Donc, l'adresse encore, je sais que vous l'avez écrit en courriel, l'adresse… 52-45, Durocher. D'accord. Merci. Je sais qu'on en a… je ne sais pas si M. Moloch aurait des informations supplémentaires. On en a discuté suite à votre courriel. Je vais devoir vérifier pour être sûr, mais ce que vous me dites, vraisemblablement, il n'y a pas de permis. Donc, frère, est-ce que j'ai été en copie à ce courriel-là, M. Lacerbe? Non, non, je viens juste de l'envoyer à M. Le Maire. OK. Parce que vous nous en avez envoyé un autre aussi, qu'on a fait les vérifications. Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Il faudrait que je vérifie, M. Lacerbe, pour pouvoir vous revenir. Oui, parce que je suis surpris que tout ça, ce n'est pas dans la cave, des travaux d'une cave, ce n'est pas facile à évaluer, à trouver. Mais là, en façade, même chose, la dernière fois, j'avais demandé à M. Moloch, est-ce qu'on pouvait avoir une terrasse, un balcon en avant, en bois traité, en façade? Il m'a dit que non. Pourtant, sur la même rue que moi, tout près, il y a des balcons en bois traité, style piscine Trévis, en façade. Et ça fait des années, et je ne comprends pas qu'il n'y a personne qui peut débarquer de son auto pour constater, prendre des photos, retourner au bureau, voir s'ils ont eu un permis, et sinon, ne pas faire comme vous avez déjà fait au 2, 82 ou 3, on vous dit, « Bon, s'il ne nous revient pas, on laisse tranquille. » Oui, non, on ne veut pas faire ça, et comme vous le savez, on a plusieurs cas où il y a des travaux sans permis ou non conformes, et nous sommes, comme vous le savez, on a commencé en décembre dernier un processus où, dans les cas qu'on considère les plus lourds, où la preuve est très forte, nous avons envoyé au service d'affaires juridiques les dossiers pour que toutes les mesures soient prises, toutes les mesures légales soient prises pour rendre ces lieux conformes et ou remettre dans l'état antérieur. Donc, nous avons envoyé au service d'affaires juridiques, je pense, 6, à peu près, 4, 4, donc 4 cas, et toutes les mesures seront prises jusqu'à une poursuite encore supérieure si nécessaire. Donc, et nous allons continuer à identifier les cas, donc, mais votre cas, je ne le connais pas, mais ce sera examiné, mais M. Meloche a un complément d'information. Oui, ça fait mal au cas. M. Lassard, me permettez-vous, j'ai le suivi pour vous, donc je confirme que les travaux sont non conformes, qu'il y a un constat d'infraction qui a été émis, puis on est sur le suivi… Au 52-45? Au 52-45, oui, tout à fait. On va mettre la hache là-dedans. Qu'est-ce que vous… Il y a un constat d'infraction qui a été émis, puis le suivi suit son cours. OK. OK. Une dernière chose, je vous avais demandé si mon voisin média avait un permis, il n'était pas affiché. L'affichage du permis, ce n'est pas une fantaisie, c'est pour que quelqu'un, un citoyen, n'importe qui qui passe là, il se dit « Ah, il y a un permis, ça doit être correct. » Quand tu n'as pas de permis, on est obligé de recourir à vous pour savoir si oui ou non ils l'ont. Alors, c'est du chien pour nous autres, c'est surtout pour vous autres. Et vous m'aviez dit que vous iriez là et ils n'ont toujours pas de permis. Et vous m'avez dit qu'ils avaient eu un permis, mais pas affiché. Moi, je ne répliquerai pas parce que je le sais qu'ils l'ont. Mais n'importe qui d'autre qui va passer là, ils disent « Écoutons, on est obligé de vous faire travailler pour rien parce qu'ils n'ont pas affiché le permis et il devrait y avoir des amendes pour ça. » C'est obligatoire. C'est un bon point. Et puis, l'affichage du permis est important en société parce qu'il faut que les gens aient confiance dans le système, dans le contrat social que nous avons tous de suivre les règlements. Donc, l'affichage du permis permet cette transparence et cette confiance. Donc, il y a du travail certainement de sensibilisation, de rappel qu'il faut afficher les permis. Donc, on va travailler. Parce que les deux, trois derniers mois, juste les maisons autour de chez moi, je vous ai sorti trois, quatre affaires. Il y en a plus, mais je ne vois pas rien qui se passe. Mais là, je suis content de savoir qu'il y a eu une contravention, un avis, en tout cas, un constat d'infraction. Mais voir maintenant s'il va se passer quelque chose ou s'il va payer l'amende et vous dire après ça, on est correct. Merci beaucoup, M. Lasserre. Donc, la prochaine question, je n'ai pas de nom. Je ne sais pas si ça va à Nicolas Buribi, en fait. Ah, OK, d'accord. Transport actif autrement, mais est-ce qu'il y a un représentant ? Oui, bonsoir. Emmanuel Licha, je pensais avoir mentionné mon nom. Bonsoir. Donc, je représente Transport actif Outremont, qui est un comité de citoyennes et de citoyens pour l'encouragement des mobilités actives et la sécurisation des abords des écoles, notamment. On vous a, M. le maire, écrit il y a plus d'un an maintenant pour vous inviter à nous rencontrer. On veut parler avec vous de transport actif, de sécurisation des abords des écoles, donc en compagnie de la directrice de l'école, Mélanie Charbonneau. Donc, vous nous aviez fixé un rendez-vous le 2 octobre 2023, que vous avez annulé, puis reporté au 28 novembre 2023, que vous avez encore annulé et reporté au 6 décembre 2023, et que vous avez aussi annulé et reporté au 7 février 2024. Et le 6 février 2024, on a su que ce rendez-vous du 7 février était annulé et que vous alliez donc nous proposer une nouvelle date dans les prochains mois. Donc, pas de nouvelles de vous depuis ce courriel du 6 février. Donc, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous refusez de rencontrer notre comité et la directrice de l'école ? Et on réitère notre demande de vous rencontrer. Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer cet automne pour parler de sécurisation aux abords des écoles, et notamment celle Nouvelle-Cherbe dont nous sommes des parents ? Je suis tout à fait disponible à vous rencontrer prochainement. Donc, les prochaines semaines, on peut fixer un rendez-vous. Je ne sais pas trop. Ce que vous mentionnez ne dit rien. En fait, je sais que j'avais une organisation avec des comités de parents à l'école, mais pas nécessairement avec votre groupe transport actif. Et la directrice, Mélanie Chabonne. Bon, il y a une historique de courriel, si vous voulez. Non, c'est correct. Mais la réponse, c'est oui, je veux vous rencontrer. On peut vous rencontrer cet automne. Bien sûr, absolument. Donc, c'était la question principale. La sous-question, en fait, elle m'a été posée par ma fille, Irène, et je ne savais pas répondre. Alors, je pense qu'elle va vous la poser directement. Bonjour, Irène. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Peut-être que vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Irène. Je vais à l'école Nouvelle-Kherbe. Et il y a deux ans, j'ai fait une manifestation devant mon école pour plus de sécurité pour les enfants autour des écoles. Vous étiez venus et avez l'air d'apprécier ce sujet, de vous intéresser à ce sujet. Et donc, comme j'ai dit, ça fait presque deux ans et il n'y a toujours pas plus de sécurité autour des écoles. Donc, ma question serait, est-ce que vous allez faire quelque chose ? Merci beaucoup pour votre question. Et je me souviens très bien qu'on s'était rencontrés il y a deux ans. Et bien sûr qu'on va faire quelque chose. Nous avons, depuis que nous sommes arrivés ici, travaillé sur des mesures de sécurité à travers plusieurs écoles. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'efforts pour essayer d'améliorer la sécurité autour des écoles, depuis qu'on est arrivés, depuis deux ans en tout cas. Je sais qu'il y a encore des enjeux, beaucoup d'enjeux même, autour de l'école de la Nouvelle Guerre, absolument. Et je sais aussi que c'est frustrant. On a commencé par travailler sur le point à autrement où il y avait le danger le plus élevé, c'est-à-dire au point de dollars et la joie. C'est là où il y avait le plus d'accidents. Donc, on voulait être sûr qu'on peut sécuriser les piétons, les écoliers, les gens qui sont là. Il faut dire que l'école, la rue Dollar reçoit à peu près un tiers de tous les élèves de tout l'arrondissement. Il y a beaucoup de parents qui viennent en voiture les reconduire, donc ça crée beaucoup, beaucoup de conflits, beaucoup de dangers. Donc, on a travaillé là-dessus, on travaille encore là-dessus, c'est pas parfait. On a mis en place, on essaie de mettre en place, en fait, une rue-école. Alors, la rue-école, ça permet aux élèves d'aller jouer dehors, dans la rue, de s'approprier la rue, de prendre possession de la rue, et en toute sécurité. Et donc, on a encore des enjeux importants, mais on est très déterminés à avancer. Pour l'école Nouvelle-Cœur, qui est en école, donc, j'ai demandé au service de travailler sur un projet pilote qui nous permettrait de fermer la rue, donc créer un espace, un peu comme rue-école, au printemps prochain. Donc, les services sont en train de travailler là-dessus, évidemment, avec le SPVM et les services d'incendie, déneigement, etc. Mais ton espoir, c'est qu'à la fin, les neiges, on puisse commencer à profiter de la rue-école, de l'épée entre buissonnières et l'école. Il y a des enjeux, des difficultés, bien sûr, c'est différent, c'est la rue de l'épée que la rue de l'art, mais on est très déterminés à aller de l'avant avec ça le plus possible. Quand on met des aménagements de rue-école, il faut aussi regarder, il y a tout le corridor scolaire, donc les piétons marchent, puis suivent le corridor scolaire. Donc, si on ferme une rue à voiture, il faut s'assurer qu'on ne crée pas des dangers dans les autres rues avoisinantes où les écoliers viennent marcher jusqu'à l'école. Donc, ça aussi, ça représente un défi, mais on est vraiment prêt à s'attaquer aussi à ça. Il y avait déjà eu un projet, avant qu'on arrive, de sécuriser la rue de l'épée. Il y avait une suspension de la ville-centre. Malheureusement, l'ancienne administration n'est pas allée de l'avant, mais c'est pas grave. Nous, on va faire tout ce qu'on peut pour s'assurer le plus possible de sécurité, mais ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de défi. Mais on va aller travailler ces défis-là, puis on va essayer de trouver la solution, parce que j'aimerais ça que de l'épée devienne la deuxième rue-école d'Autremont. Et c'est ma vision, mon rêve, on va y aller par étapes, mais on va avancer. Voilà. Merci. Merci. Donc, la prochaine question va à Nicolas Bérubé. Bonsoir. Merci de votre attention. Merci d'être là. Donc, un peu dans la même veine que ce qu'Emmanuel mentionnait, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à ce dossier-là de la sécurisation autour des écoles CARB et bussonnières. Et je sais que vous avez fait une consultation au niveau des changements de direction des rues Fairmount et Saint-Viatan, je crois. Et je voulais juste un peu voir une mise à jour, savoir est-ce que c'est quelque chose qui est décidé, c'est l'année prochaine. Je sais qu'il était question peut-être de mettre ça à sens unique pour dégager de l'espace pour faire une piste cyclable. Ce sont des rues qui ne sont pas tellement utilisées durant la journée, à l'exception du matin, quand c'est très, très tôt, puis vers la fin de la journée. J'ai eu l'occasion de rouler sur Saint-Zotique, qui vient de faire ce changement-là, puis c'est beaucoup plus sécuritaire pour les enfants qui s'y déplacent à vélo, qui veulent travailler leur autonomie, aller au parc, aller chez leur ami. Donc, je voulais un peu vous entendre, savoir est-ce que ce dossier-là va dans la direction espérée, finalement? Merci pour votre question. Effectivement, c'est central. Ce que vous venez d'écrire, et j'ajouterais aussi la section autour de la joie de l'art, toute cette section-là de la joie, Bloomfield, Fairmount, tout ça, effectivement, c'est là où nos mesures auront le plus grand d'impact, en termes d'apaisement de la circulation, de la sécurité des piétons, etc., les cyclistes aussi. Donc, on va déposer en décembre le rapport final pour le plan de mobilité, mais je peux quand même donner un peu de couleur et dire qu'effectivement, on regarde, il y a deux grandes familles de mesures qu'on regarde. Un, c'est de mettre certaines rues à sens unique, de façon partielle ou complète, c'est à voir, et d'ajouter des pistes cyclables sur certaines rues. Donc, les rues que je viens de mentionner, ce sont des candidats, ce sont probablement les premiers candidats qu'on va regarder, parce que c'est là où, comme je disais, on aura le plus d'impact. Mais tout ça va être décrit davantage dans le plan, et après ça, on va, après que le plan va être déposé, on va, quand il y aura un projet, on va plancher sur le projet précis, et là, on va consulter les gens, et après ça, on va mettre en application. Donc, ça peut être un processus, mais on espère plus tôt que plus tard. Merci. Merci. Donc, la prochaine question va à M. Marc Poulet. Bonsoir, M. le maire. Ma question va s'adresser à Mme Pollack. Il y a trois conseils. Vous avez annoncé que vous alliez rendre public un avis juridique sur la circulation des autobus dans l'arrondissement. Mme Pollack, ce n'était pas objecté, mais elle avait manifesté un grand inconfort à cette publication, disant que ça allait avoir un impact sur le vivre ensemble. Bon, elle en est restée là. Le conseil suivant, elle était absente, fait qu'on n'a pas pu lui poser la question sur c'est quoi qu'elle voulait dire par ça. Là, au conseil, la dernière fois, elle ne s'est pas prononcée à nouveau là-dessus. En fait, je voulais juste comprendre la nature de son intervention, parce que dans la mesure où les lois et les règlements dans une société sont là pour codifier le vivre ensemble, le fait d'avoir une clarification sur une loi ou un règlement, je ne vois pas comment ça peut avoir un impact négatif sur le vivre ensemble, mais je serais prêt à écouter l'opinion de Mme Pollack sur le sujet. Bonsoir, M. Poulin. Premièrement, je ne me rappelle pas exactement, mais je ne crois pas que j'ai manifesté un inconfort. Je pense que vous pouvez prendre ma parole, oui. Bon, discutable, mais OK, on pourrait retourner voir la séance pour mes mots exacts. Écoute, je ne suis pas prête ce soir pour, je ne pense pas même que j'ai la parole pour le faire, mais peut-être à une séance future. Ceci étant dit, je pense que certains éléments de ce que j'allais dire étaient exprimés par notre commandant, M. Rodrigue, et voilà, je vais m'arrêter pour l'instant. Merci. Question complémentaire. Oui, c'est ça. Depuis, évidemment, la vie a été rendue publique. Est-ce que vous avez une position par rapport à ce qui est exprimé dans la vie? Est-ce que vous contestez l'interprétation juridique qui est faite? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez encore qu'il peut y avoir un enjeu sur le vivre ensemble? C'est quoi votre position suite à ça? Je vous donne la parole, oui, si vous voulez en répondre. Est-ce que vous laisse le choix? Ce n'est pas le moment, oui. Donc, si… Pourquoi ce n'est pas le moment? Là, je veux dire, ça fait trois mois que la vie a été publiée. Est-ce que les citoyens n'ont pas le droit d'avoir votre opinion sur la question? Je pense que Mme Pollack se réfère aux dates auxquelles nous sommes cette semaine. Donc, merci M. Poulain. Je vais passer à la prochaine question. Mme Forget. Bonsoir. J'ai lu le rapport de la table de bon voisinage, déposé au dernier conseil. J'ai constaté que le bon voisinage, selon ce groupe, se résume par une liste d'épiceries à laquelle l'arrondissement et ses citoyens doivent se soumettre. J'ai relevé deux points importants. Un, il faut d'abord, selon la table de bon voisinage, mettre de côté le fait que le Québec, dont Outremont fait partie, est une province où le français est la langue officielle et commune. Mettre aussi de côté que les Outremontais sont à grande majorité francophone ou bilingue. Parce que selon la table, la cohabitation harmonieuse passe par la traduction des documents publics de l'arrondissement et l'usage de l'anglais lors de rencontres. Mon deuxième point que j'ai remarqué est qu'après la langue de communication, la table s'attarde sur les règlements de l'arrondissement et ses finances. Par exemple, selon la table, les Outremontais devraient débourser pour des collectes supplémentaires dans le secteur S de l'arrondissement pour subvenir à leurs demandes, alors que les tendances environnementales vont plutôt dans le sens inverse. Cela dit, avec cet air d'aller, je me demande bien quels sont les prochains éléments de la liste qui viendront faire pression sur notre système démocratique par le biais de ce groupe. Je me pose deux questions, entre autres. Vont-ils demander la séparation des hommes et des femmes lors de rencontres publiques pour favoriser l'inclusion et la cohabitation harmonieuse? Ou bien, pourrait-il demander de légaliser et d'accepter les synagogues illégales dans les sous-sols de maisons et en favoriser l'implantation pour le vivre ensemble et le bon voisinage? Merci, madame. Il me reste ma question. J'ai toujours mon temps. J'arrive à ma question. Monsieur le maire. J'ai vu deux questions déjà. C'est pour ça que… Non, non, je ne posais pas ces questions-là. Je vous dis que moi, je me demandais ces questions-là. Là, j'ai ma question pour vous. Je suis dans les délais. J'ai tout aimé ça chez moi. Donc, ça, c'était des questions que je laisse libres parce que j'imagine que vous ne le savez pas non plus. Parce qu'on ne sait même pas qui est membre et on ne sait même pas qui fait la sélection. Donc, j'imagine que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ma question, monsieur le maire. Ne faudrait-il pas mieux définir le mandat de ce comité pour qu'il serve nos intérêts communs dans le respect des cadres, des lois et des règlements et qui ont été implantés démocratiquement dans notre société? Voilà, c'est celle-là ma question. Merci. Merci. Donc, juste revenir. Le comité est proposé de citoyens et vous avez mentionné, je pense, si je me rappelle bien, de vos mots que nous devons ici soumettre. Je pense qu'il y a un mot de devoir maintenant. Juste rappeler que le conseil est souverain. Donc, c'est un comité citoyen qui fait des recommandations. Mais bon, ce sera à nous de juger l'appartinance ou non des recommandations. Ce n'est pas le comité de bon voisinage qui va décider ça pour nous. Oui, mais eux, c'est la recommandation que l'arrondissement se soumette à la recommandation. Puis, c'est pour ça que je me dis, si vous voulez avoir un comité efficace, d'abord, il faudrait savoir, il faudrait qu'il y ait une résolution du conseil pour nous dire qui ont été nommés, comme le CCU, comme les autres, qui fait les sélections, qui est l'élément neutre pour gérer les rencontres. Et il faudrait aussi encadrer, mieux définir le mandat. Parce que là, finalement, c'est que j'ai l'impression que ça ne remplit pas, je ne sais pas si ça remplit vos attentes, mais je veux dire, il y a des lois au Québec, puis il y a des règlements à l'arrondissement, puis de toute façon, il y a des façons de vivre aussi. Puis bon, alors voilà. C'est juste que je trouve qu'il faudrait mieux encadrer, comme ça, les résultats seraient plus intéressants, seraient plus structurants, puis seraient plus positifs. Voilà. Alors, en ce qui concerne les lois, je peux vous assurer que nous allons appliquer les lois. Donc, il n'y a pas question de ne pas respecter les lois du Québec, on va les respecter. Donc, ce n'est pas d'enjeu pour nous à ce niveau-là du tout. Alors, qui sont nommés, ça va être public, je ne l'ai pas déjà fait, mais ça va être public. Qui fait la médiation ? Nous avons engagé une ferme, donc il y a une médiatrice interculturelle, donc qui a l'expertise de faire des médiations entre différentes cultures. Le comité est là pour débattre d'enjeux qui peuvent reconnaître tout le monde. Donc, c'est la communauté assidique et la communauté outremontaise, qui n'est pas de confession, n'appartient pas aux communautés assidiques, qui déterminent le sujet des travaux et les recommandations qu'il faut. Maintenant, sur la pertinence, bien, c'est à nous à juger la pertinence. Donc, ça va être le conseil qui va juger la pertinence des recommandations qui sont faites et qui vont en débattre. Et après ça, comme je dis, le conseil est souverain. Juste comme commentaire à la fin, j'assume que je suis une personne francophone et non non-anglophone. Je suis une femme, je ne suis pas non-homme. Alors, je n'aime pas me faire appeler non-assidique dans vos rapports. Alors, je n'aime pas me faire comparer à une non-quelque chose. Alors, il faudrait peut-être que les documents soient corrigés, que la majorité d'outrement ne soit pas des non-quelque chose, non-assidiques. Je trouve ça vexant, vraiment vexant de lire ça dans les documents. Juste pour faire une distinction, quand même, ce sont les documents de la table de concertation. Ce ne sont pas les documents de l'arrondissement. C'est les termes utilisés dans l'évaluation de faisabilité. Je prends note de vos commentaires. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Donc, la prochaine question va à M. Sénégal. Bonjour, M. le maire. Bon, je suis résident depuis 20 ans à Outremont. Moi, c'est pour aller un peu dans le même sens. Au niveau de la sécurité, sur les trottoirs, c'est rendu une autoroute, maintenant, de bicyclette. Il y a un règlement provincial qui est 492.1, qui dit qu'on ne peut pas. Là, c'est beau, il y a des règlements, mais comment qu'on les applique? C'est ça. Moi, j'essaie de comprendre. Il n'y a rien qui se change. Il n'y a pas d'éducation qui se fait. Il y a des personnes âgées, qui soient non-acidiques ou acidiques, qui marchent. Les personnes, il faut qu'elles se tassent. Ça n'a aucun sens. Je vois ça, moi, mon bureau, il est direct sur ma rue, puis je les vois passer, là, puis c'est une autoroute, là. Tu sais, là, moi, je parle de bicyclette. Il y a aussi les trottinettes, mais bon, là, on va commencer par les bicyclettes, là. Donc, je ne vais pas les trottinettes, là. Mais les bicyclettes, là. Moi, en tout cas, moi, je ne comprends pas comment… C'est bien beau d'avoir des règlements, mais si vous n'avez pas l'effectif pour pouvoir l'appliquer, puis… Juste une question, pour les bicyclettes ou les trottoirs, ça, c'est applicable par la sécurité publique ou par l'SPVM? Puis le règlement, c'est qu'ils peuvent se rendre… Oui, oui. Au-dessus de 12 ans, oui. Donc, au-dessus de 12 ans, M. Rodrigue, on a la chance d'avoir le commandant du SPVM en ce qui concerne l'application des règlements. Oui, oui. Non, j'ai lu sur la fin du 12 ans, mais… Non, non, mais sur, effectivement, l'appliquer, là, pour les adultes, là, comment ça s'y approche? Merci, M. le maire. Bonjour, monsieur. Dans le fond, c'est… le code de sécurité routière, c'est 14 ans et plus. Oui. L'application… Je comprends. Je pourrais prendre vos coordonnées, si vous le voulez, puis on a des policiers qui vont vous rappeler pour faire la plainte de circulation. On les traite tous. Donc, savoir exactement c'est où ça se passe, c'est quoi les heures, puis on va faire les opérations nécessaires. Oui, mais l'affaire, là, c'est que c'est… c'est pas que ça soit 12 ans, moins, c'est juste que c'est une autoroute, puis ça s'appelle en anglais « sidewalk ». Tu sais, c'est pour marcher. Le monde marche là-dessus. Tu sais, qu'il y ait des parcs, qu'il y ait des super grands parcs, là. Je suis… je suis d'accord avec vous là-dessus, je veux dire… Tu sais, il y a de la place en masse dans les parcs pour en faire du basic, il n'y en a aucun problème. Mais que ça soit tout le temps, tu vois, il vient comme ça, comme ça. Non. Oui, Mme Pollack, vous voulez dire… Non, juste, je vais me permettre de céder les paroles, si vous me permettez. Donc, vous souviens un point important sur l'application des règlements, là, je veux dire, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et c'est un enjeu, là, qu'on a à travers, autrement, là. Mais je vais laisser la parole à Mme Pollack. Donc, je me demandais si vous parlez plutôt des enfants ou des adultes, parce que je ne pense pas que les adultes… Non, c'est les enfants. Les enfants, c'est fou. Même si, régulièrement, c'est comme 12 ans, on s'entend dessus que c'est une autoroute pareille, puis que c'est dangereux. Je comprends, je comprends. Puis c'est juste d'encadrer, puis d'éduquer. C'est mon temps de parole, M. Oui, tout de suite. Merci d'être venu ce soir pour me parler de ça. Je trouve que, quand même, on habite un quartier où on a notre moyen d'âge au niveau démographique est très, très bas. On a beaucoup d'enfants. Moi, je trouve ça un… comment dire… un joie, une richesse, un bel ajout à la dynamique du quartier. Ceci étant dit, évidemment, il faut que les enfants soient respectueux des autres usagers du trottoir, et ça, c'est absolument aux parents de les enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui a ce bon sens, mais bon. Mais ceci étant dit, c'est quand même… je ne sais pas ce qui se passe, mais tant qu'on n'a pas d'autres emplacements sécuritaires pour qu'ils se déplacent en vélo, ça sera le trottoir, parce que c'est le plus sécuritaire que la rue, vous êtes d'accord avec moi. Donc, le temps qu'on n'a pas de piste cyclable, aménagé dans tout le quartier, bien… Mais qu'il y ait dans la rue, puis qu'il y ait tourné sur une autre rue pour aller jusqu'à dans un parc, pas juste rester sur le trottoir. Juste pour terminer, monsieur, je ne veux pas que ce soit un débat, un peu de questions, c'est juste une question, puis vous posez des questions très pertinentes. Effectivement, pour que les cyclistes n'aillent pas sur le trottoir, parce qu'ils cherchent le trottoir pour la sécurité, on a un enjeu. Et donc, c'est là où il faut développer effectivement le réseau de piste cyclable. Puis ça, c'est exactement sur quoi on travaille, et donc avec le plan de mobilité, il y aura une proposition de réseau de piste cyclable qui devrait aider à inciter les gens, surtout si ces piste cyclables sont sécuritaires, parce que ce qui est le plus incitatif pour que les gens utilisent un piste cyclable, c'est s'ils se sentent en sécurité. Donc, on veut amener les gens à utiliser une piste cyclable, on veut protéger les gens qui utilisent la route pour qu'ils utilisent la piste cyclable. Donc, il y aura une présentation sur le réseau de piste cyclable qu'on va faire autrement. Et j'espère que ça va aider à résoudre le problème. Même pour les récalcitrants, ça, donc effectivement, il y a l'éducation, la sensibilisation et le SPVM pour donner des contraventions. Moi, c'est ça. Moi, c'est juste le va-et-vient constant. C'est ça. C'est ça qui me dérange. Puis j'ai un deuxième truc aussi, c'est que, moi, vous avez en février, je pense, début février, par rapport, vous mettez le règlement à outre-monde, 10 secondes, la voiture en marche. 10 secondes, je trouve ça, je trouve, de la laisser stationner la voiture en marche. Encore une fois, moi, je vois du monde, là, 15 minutes, une demi-heure, tout ça, ça m'écoeure. Moi, je suis sur mon balcon, on est quand même assez proche du trottoir, la rue, puis les personnes, ils laissent en marche. Encore, il y en a un règlement, mais il n'est pas appliqué. C'est ça, la fin. Alors, on a voulu améliorer ce règlement. Il y a un règlement de la Ville de Montréal, c'est 3 minutes sans arrêt sur une période d'une heure. Ça, c'est pas applicable. C'est vraiment pas applicable parce qu'il faut qu'un policier reste une heure derrière une voiture pour pouvoir, non, ça se fait pas. Donc, on l'a amené à 10 secondes. C'est court, mais en même temps, ça envoie un message fort et c'est beaucoup plus facile d'application parce que c'est un règlement sur la nuisance, d'ailleurs. Donc, c'est notre sécurité publique à Outremont qui va aller donner des contraventions. Mais la sécurité publique ne peut pas être là partout. Elle fait des blitz. Nous avons des enjeux autour des écoles. Il y a beaucoup de voitures qui laissent, des parents qui laissent tourner leur voiture en attendant leurs enfants. Mais on fait des blitz. Mais il ne faut pas hésiter à appeler la sécurité publique. Elle est là pour ça. Donc, pour les faire venir, ils vont venir, ils vont donner une contravention et ça va régler le problème. Donc, je vous encourage fortement à faire ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui, donc, juste, monsieur, Mme Brandt, je vais laisser la parole pour ajouter un point. Vraiment rapidement, là, mais 514-495-6241. Ils répondent. C'est la sécurité publique. Donc, n'hésitez pas. Bien, s'ils ne sont pas sur une urgence, oui. Donc... D'ailleurs, vous pouvez parler à... Nous avons un représentant de la sécurité publique ici. On peut vous laisser... Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, on doit prolonger la période des questions. Je le propose. J'appuie. Tout le monde est d'accord. Oui. Donc, la dernière question en présence, en présentiel, en présence, c'est donc pour Mme Provo. J'aurais pu m'y équiper pour entendre. Bonsoir tout le monde. J'ai deux remarques préliminaires. La première, j'attends toujours la réponse de M. Rodry, pour des raisons que vous savez. Je l'ai envoyée par écrit la semaine, le dernier conseil. J'ai toujours pourçu des réponses écrite. Parlez dans le micro. J'attends. Pardon? Parlez dans le micro. OK. Excusez. Et l'autre remarque préliminaire, j'attends toujours, depuis mois de mars, quelque chose comme ça, mars, j'ai fait une demande à l'accès à l'information. Le délai de 30 jours a été évidemment écoulé depuis belle durée. On m'a répondu, écoutez, excusez, on a beaucoup de travail, je comprends, mais là, on est rendu à l'automne. Alors, je me pose des questions parce que j'avais parcouru le dernier rapport de l'Ombudsman, de l'Ombudswoman à l'époque, qui avait signalé très fortement l'absence de transparence et de réponse pour les citoyens. Alors, ça, c'était le conseil qui vous précédait, M. Dubois, mais il n'en reste pas moins que quand on pose des questions ou on nous dit clairement, vous ne l'aurez pas à réponse parce qu'on ne veut pas vous la donner pour toutes sortes de raisons, on pourra voir ce qu'on fait avec ça après, ou on s'engage à les donner, mais dans un délai respectable. Je comprends que les gens ont du travail et puis c'est pour ça qu'on n'est pas stif sur les délais, mais j'attends. Ça, c'était ma remarque préliminale. Maintenant, ma question. Quelle est l'analyse qui a précédé l'application, la décision de mettre des parcomètres sur le McEachron, sur les deux petits bouts avant la ruelle, alors que les deux autres bouts de McEachron, on ne les a pas. On ne l'avait pas avant. Il y avait l'arrêt de bus 119, Rockland, c'est correct. Il y a l'église des Mironnites, c'est correct. De l'autre côté, en face, on a réservé ce stationnement-là pour les gens qui vont à l'église, essentiellement le week-end, le dimanche. Et quand il y a des funérailles, c'est exceptionnel, mais on n'a pas le droit de mettre les pieds là. Et maintenant, sur McEachron, alors qu'on paye des vignettes, 128, 130, 140 $, on ne peut plus se stationner sur les deux bouts, de sorte qu'il nous reste un petit tronçon. Et moi, je peux vous dire qu'effectivement, très souvent, c'est plein. Moi, il y a eu, la zone 8 peut venir se stationner dans la 1, mais la 1 ne peut pas aller dans la 8. Alors, ils ont fait la même chose sur Davar, je vous ferai remarquer, il y a des parcomètres sur les coins de rue de Davar, juste un peu au nord, devant Norme. Alors, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça donne de faire payer des vignettes aux gens à partir du moment où, finalement, ils n'ont pas de place pour stationner. Et je vois mal pourquoi on devrait peigner une vignette, c'est-à-dire un parcomètre, pour stationner sur notre rue, alors qu'on peigne une vignette, justement et précisément pour ça. Alors, moi, je ne sais pas quelle réflexion aux précédentes décisions, mais je m'interroge sérieusement. Merci, Madame, pour votre question. J'aimerais vous répondre à votre question. Oui, il y a deux blocs et puis il en manque, de stationnement. Ben oui, donc, je vais juste clarifier quelque chose, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai. Donc, je vais juste clarifier quand même, juste les faits puis le règlement. On a installé des parcomètes mixtes, pourquoi? Premièrement, en fait, l'idée d'un parcomètes mixtes, c'est de favoriser le roulement, c'est-à-dire que les voitures ne restent pas stationnées pendant des heures, sinon des jours, à la même place, parce que c'est ça qui arrive en ce moment, puisque le deux heures n'est pas applicable à l'échelle d'Outremont. Alors, on a un enjeu. On veut redonner de la place aux résidents et on veut aussi créer du roulement pour nos commerçants locaux. Les parcomètes mixtes favorisent le roulement puisqu'il faut payer, mais, et c'est la chose importante, ça n'affecte pas les résidents. Les résidents peuvent stationner là où il y a des parcomètes mixtes. Ah, ok. Donc, on n'a pas voulu enlever de place de stationnement. Là, les places de stationnement, ça ne change pas pour les résidents, même que ça améliore, normalement, et c'est ce qu'on va voir avec le projet, ça devrait améliorer la place de stationnement pour les résidents parce que les gens, justement, ne vont pas prendre cette case comme du parking à long terme et vont laisser de la place pour les résidents et, comme je dis, aussi pour les commerçants. Donc, c'est pour ça qu'on le fait autour des rues denses, autour des artères commerciales. Ok. Donc, voilà. Je comprends. Parce que j'ai réalisé ça, je pense, un matin ou hier matin. Parce que c'est ma rue. Alors, j'y vais, je reviens, tout ça, et tout d'un coup, ça apparaît. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Merci de votre réponse. Au moins, ça éclaire. Ça éclaire. Oui, et je vais demander, donc, je vais m'assurer que votre question, elle, pour, qu'elle a été envoyée au commandant, donc, qu'il soit une réponse écrite, mais on va, on va s'en parler peut-être après. Il devait me répondre par écrit, M. Rodrigue, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais savoir une réponse. Oui, d'accord, c'est bien noté. D'accord? Merci. 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 Donc, ça complète les questions du public présent ici, donc, on va passer aux questions en ligne. M. le maire, pour le dossier de l'art, nous avons 13 questions. Est-ce que nous vous proposons peut-être de nommer les noms avec une réponse commune, ou vous souhaitez que je les passe les unes après les autres? On ne va pas passer… Bon, c'est combien de questions? 13. 13. Je pense que peut-être le mieux, c'est de lire le libellé des questions, je sais que ça va peut-être demander beaucoup de travail, et le nom de la personne pour que… Le sujet, vous parlez? Non, le sujet, c'est sur dollars, vous dites, les questions? Oui. C'est ça. Donc, pour ce bloc de questions sur dollars… M. le maire? Oui. N'est-ce pas dans notre règlement, on est censé les limiter à trois? On peut les limiter, mais entre autres, ça peut être ça, soit, mais c'est parce qu'il y en a 13. Pardon. On peut lire les trois, d'accord, ça me convient, on peut lire les trois premiers, mais j'aimerais quand même noter que les citoyens qui ont posé la question, qu'on dise leur nom, parce qu'ils posent essentiellement la même question sur le même enjeu, donc au moins que ces personnes-là sachent qu'on a répondu à leurs questions qui sont très semblables de cette façon-là. Donc, on peut commencer avec les trois premiers et ensuite juste mentionner les noms des autres personnes. Parfait. Donc, je n'irai pas dans l'autre, ça va peut-être être moins mélangeant si on traite de dollars tout d'un coup, je ne sais pas si vous permettez qu'on procède de cette façon. Moi, ça me convient qu'on ait le même sujet, qu'on les regroupe, oui. Donc, les trois premières questions sur dollars que je vais lire, c'est les questions 6, 7 et 8. Donc, la première question, Mme Tania Gianelia. La question, j'ai deux enfants qui fréquentent l'école Guy-Dromonde et qui vont à pied tous les jours. En chemin entre chez nous et l'école, ils doivent traverser Dollar et La Joie. La fermeture de Dollar rend leur chemin plus sécuritaire. C'est plus facile de traverser Dollar parce qu'il y a moins d'endroits où piétons et automobilistes se rencontrent et de traverser La Joie parce qu'il y a moins de possibilités de virage. Ce n'est pas seulement les enfants marchands qui en bénéficient. Plusieurs parents de Guy-Dromonde et de Stanislas se stationnent loin de l'école et marchent les derniers 100 ou 200 mètres avec leur enfant. J'ai attendu que vous allez voter la réouverture du côté ouest de Dollar ce soir. Ce faisant, vous envoyez le message que la sécurité des piétons, souvent jeunes enfants vulnérables, est secondaire à la fluidité automobile des gens qui souvent ne résident pas dans l'arrondissement. Nous avons fait des progrès importants dans ce dossier depuis trois ans. L'an dernier, les deux côtés de Dollar étaient fermés jusqu'au 21 décembre. Pourquoi reculer maintenant? Merci, Mme Gianelia, pour votre question. Donc, je vais parler de Dollar. Je vais expliquer notre approche pour Dollar et répondre à votre question. Et peut-être que ça va répondre à d'autres questions sur la rue Dollar. Je pense que c'est important de faire le point là-dessus. Donc, nous avons, depuis quelques années, mis en place le projet de rue École pour l'avenue Dollar. Et on est très fiers de ça. Et on veut… ça permet de sécuriser le déplacement des enfants, de s'accaparer d'un milieu de vie sur l'avenue Dollar. Donc, il y a beaucoup de bénéfices là-dessus, bien sûr, tout en respectant la sécurité. Alors, c'est toujours l'enjeu que nous avons, mais nous voulons continuer d'aller de l'avant. Puis ça, ça ne changera pas. Donc, ça, c'est coulé dans le béton. Maintenant, c'est la façon de le faire. Je voudrais d'abord dire aussi, comme clarifier une chose, c'est que rien ne change aujourd'hui. Donc, on ne fait pas de changement. Le seul point qui est à l'ordre du jour, c'est juste de rallonger jusqu'au 9,9 parce que l'aménagement d'été se terminait le 31, donc il faut agir. Et aussi, j'aimerais dire que du côté Est, du côté Est de Dollar, ça demeure fermé et ça va demeurer fermé pendant l'hiver. Donc, ça, c'est un acquis. Donc, ça, ça ne change pas non plus. Là, ce qu'on discute et ce qui est en jeu, c'est le côté Ouest. L'avenue Ouest, on a certains enjeux qu'on essaie de travailler à travers ces enjeux puis trouver des solutions. Et on avait mis en place les aménagements d'été l'année dernière jusqu'à Noël. Puis là, on a dû remettre les aménagements d'hiver à partir de janvier pour les mêmes enjeux qu'on a aujourd'hui. On a une question, et là, je sais qu'on a le commandant du SPVM qui, je pourrais laisser la parole, mais nous avons des enjeux de sécurité. Ici, dans la question, c'est écrit que le message qu'on envoie, c'est que la sécurité des piétons est secondaire à la fluidité automobile des gens. Ce n'est vraiment pas ça du tout, du tout, l'enjeu. L'enjeu n'est pas sécurité des piétons versus voiture. Ce n'est absolument pas ça. L'enjeu ici, c'est sécurité des piétons versus sécurité des piétons. Donc, je vais juste mettre, bien expliquer ça, parce que c'est extrêmement important qu'on comprenne ça. Lorsque je parle de sécurité des piétons et d'autres gens vulnérables, si je parle d'accès, de un, d'accès des services d'urgence, les premiers répondants. Ici, il faut, pour qu'il y a, s'il y a une urgence, je ne sais pas, il y a un malaise, il y a quelqu'un qui est en crise, il y a, qui est en danger de mort, chaque seconde compte pour l'accès des services d'urgence des pompiers sont les premiers répondants. Donc, aussi un feu, même, du côté du petit collège. Donc, on parle ici de la sécurité des élèves. Il faut que les pompiers, les premiers répondants puissent avoir accès. Donc, pour avoir accès, il faut qu'il y ait un déneigement. Puis, donc, si nous, on veut déneiger, évidemment, ça mobilise des ressources. Donc, ici, on a calculé, les services ont calculé que, là, je vous mets carte sur table, je suis très transparent sur les enjeux sur lesquels il faut travailler, c'est que ça prend environ la moitié de nos effectifs de déneigement pendant un quart de travail pour s'assurer que la rue Dollar est déneigée. Et là, je parle de nos effectifs et 50 % de nos équipements parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle un loader, je n'irai pas dans les termes techniques, mais il faut mobiliser des équipements et des ressources, des personnes pendant plusieurs heures. Si on mobilise ces ressources-là sur la rue Dollar, eh bien, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits autrement. Et là, je parle de l'épandage du sel, je parle des ruelles où il y a des gens qui doivent sortir d'urgence. Je ne parle même pas de sortie, mais mettons, il y a des médecins, il y a des gens qui doivent sortir d'urgence. Mais si on s'était même juste à l'épandage du sel, ça voudrait dire que le sel serait retardé d'un quart de travail, mettons, au moins pour 50 %. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de sel, je pense au Outremont, je pense même pas Outremont, enfin partout, ça veut dire qu'il y a des risques d'accident, ça veut dire qu'il y a vraiment des accidents de personnes vulnérables. Donc, c'est pour ça que je dis que l'enjeu, c'est sécurité versus sécurité. Ce n'est pas un choix qui est facile, mais qu'on doit faire, qu'on doit prendre. Et là, je vais laisser la parole au commandant ici pour expliquer certaines choses, puis je reprendrai la parole à la fin. Je sais que vous avez déjà un guide pour les rues-écoles ou pour ce genre d'aménagement-là. Peut-être expliquez un peu comment vous voyez ça de votre perspective. Merci, M. le maire. Donc, premièrement, la dame mentionne qu'elle doit traverser Delors et Lajoie, mais il y a un brigadier à cet endroit-là. Donc, que la rue soit fermée, ouverte ou semi-fermée, elle peut se rendre avec son enfant à la traverse, son enfant peut se rendre à la traverse, il y a un brigadier pour les faire traverser. Concernant la fermeture de la rue de Delors, nous, du côté SPVM, ce qu'on constate, ce que mes policiers constatent sur le terrain, pratiquement au quotidien, durant les jours d'école, c'est que la fermeture engendre différentes problématiques au niveau de la sécurité des piétons, des enfants. Donc, pour nous, c'est très préoccupant. À titre d'exemple, il y a notamment des professeurs qui doivent circuler sur Delors en direction nord, mais du côté ouest, donc en sens inverse, pour se rendre dans leur stationnement souterrain intérieur. Donc, ça crée beaucoup de confusion pour notre brigadier qui est à l'intersection, qui ne doit pas faire passer les autos, mais certaines autos doivent passer pour accéder au stationnement. Donc, ça, ça l'engendre, ça complique son travail quand il doit faire traverser les enfants en toute sécurité. Ça, c'est une des problématiques qu'on observe sur le terrain. Les autres problématiques, il y a des parents, des fois, qui vont faire descendre leur enfant. Ils sont pris dans la congestion. Donc, congestion, c'est une chose, oui. Mais d'un autre côté, ils laissent débarquer leur enfant alors qu'ils ne sont même pas stationnés. Donc, on ne passait pas d'avoir des accidents à plusieurs reprises à cause de cette situation-là. Quand j'étais sur le terrain, j'ai vu moi-même différents comportements dangereux. Donc, il y a confusion qui est engendrée. Je ne sais pas si c'était à cause de la fermeture, mais un parent qui a passé, ce n'était pas un parent, c'était quelqu'un qui a la fin de livraison, je pense, qui a passé, circulait vers le sud, à partir de Van Horn, qui a pris Delors, mais dans la mauvaise direction, est allé envers sur Delors. Je l'ai interpellé avec mes policiers. Donc, nous, la fermeture complète ou partielle engendre différentes problématiques pour nos policiers sur le terrain et on constate des comportements dangereux avec cette configuration-là. Merci. Je voudrais quand même… Merci beaucoup pour ces commentaires et signalements. Je voudrais quand même dire que du côté du service d'incendie, nous avons travaillé avec eux, comme nous avons travaillé avec l'SPVM aussi, mais donc le service d'incendie a des enjeux avec la fermeture complète, mais avec une ouverture du côté ouest, au moins les camions peuvent circuler, donc ils approuvent, je pense que c'est le terme, ou je ne sais pas quel terme, mais ils sont OK avec nos aménagements divers. Je vais quand même le signaler. Alors, tout ça pour dire qu'on ne lâche pas quand même, parce que oui, il y a des enjeux de sécurité, mais on veut trouver une solution. Ce n'est pas facile, mais on veut trouver une solution. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on rencontre, c'est demain, je crois, la rencontre avec, oui, avec madame la directrice et avec le comité de sécurité de Guy Drummond. Donc, on va essayer de trouver, voir s'il y a d'autres solutions possibles. Et on a un mois pour trouver des solutions avant les aménagements divers, de tout ça. Mais ceci dit, les aménagements divers vont éventuellement probablement être obligés de revenir, à moins qu'on trouve une solution. On ne sait jamais, mais on ne va pas lâcher. Donc, voilà où ça en est pour l'instant. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Merci. Question de madame Michelle Vaillancourt. Le sujet recule en matière de mobilité. La question, pourquoi rouvrir la rue de l'Or, plus sécuritaire, enfants heureux et parents aussi? Surtout, pourquoi rouvrir deux mois plus tôt que l'année passée? Merci pour la question. Puis moi aussi, ça m'apporte tellement de bonheur de voir les enfants heureux, souriant. Et j'aimerais pouvoir poursuivre ça au complet. C'est extrêmement frustrant. C'est frustrant pour les parents. C'est frustrant pour nous aussi, qui travaillons assez de trouver des solutions. Mais notre projet, il est là. Il est aussi à court, moyen et long terme. Donc, on va avancer. Parfois, il y a des embûches, mais je suis confiant qu'on va les régler et qu'on va continuer d'avancer. C'est ça qui est important. Merci. Et la troisième question, Mme Claire Briffaud, le sujet réouverture de la rue de l'Or. La question. Bonjour, je suis un parent de l'école Guy Drummond qui apprécie beaucoup que sa fille puisse s'attendre en sécurité l'ouverture de l'école sur la portion de rue fermée à la circulation. J'ai appris que vous prévoyez la réouverture de la rue de l'Or aux autos deux mois plus tôt que l'année passée. L'expérience de la fermeture de rue a fait ses preuves quant aux besoins de sécurité et du nombre important d'enfants qui circulent quotidiennement sur de l'Or. Pourquoi privilégier la circulation des autos qui nous prouvent chaque jour qu'elles sont un danger aux abords des écoles par rapport à la sécurité ou au bien-être des enfants qui les fréquentent? Merci pour votre question. Donc, comme j'ai mentionné, l'enjeu n'est pas, encore une fois, je sais que l'impression, c'est qu'on veut favoriser la voiture. Ce n'est absolument pas le cas. Pour nous, ce n'est pas piéton versus voiture, c'est piéton versus piéton. C'est gens vulnérables versus gens vulnérables. Je pense que je ne pourrais pas assez, insister là-dessus. Et donc, on ferme deux mois. C'est-à-dire que l'an passé, on avait fait un projet pilote et l'hiver est arrivé en janvier. Donc, on avait mis des aménagements d'hiver. Et là, l'hiver s'en vient. Donc, moi, j'ai donné le mandat quand même aux web et services d'essayer de trouver avec les usagers des solutions pour qu'on maintienne à peu près le même nombre de jours que l'année dernière. Donc, je sais, de différentes façons, on peut en discuter demain aussi en réunion. Mais c'est ça le mandat, c'est qu'on n'écourte pas trop la période malgré tout. Merci. Donc, par la suite, nous avons reçu des questions de M. Jean-Philippe Thomassin, réouverture partielle de dollars pour l'hiver 2024-2025, Mme Véronique Laberge-Godin, réouverture aux voitures de la rue de l'Or, Mme Sussoin, fermeture de la rue de l'Or, Mme Marinage-Beaudoin-Guérin, date de la réouverture partielle, Mme Sophie Texier, réouverture de dollars, M. Maillet, point 40, point 08, de l'ordre du jour, fermeture partielle de la rue de l'Or, Mme Nadine Desjardins, sécurité aux abords de l'école et fermeture de la rue de l'Or, M. Jérôme Laffont, fin de la piétonnisation partielle de la rue de l'Or, Mme Emmanuelle Deneau, réouverture de dollars, et finalement, Mme Marie-Frédérique Biron, réouverture partielle de la rue de l'Or pour le 2 novembre 2024. Donc, ce sont les 13 questions reçues. Je reviens à la page 1. Merci. Mme Marie-Frédérique Biron, excusez-moi, c'est parce que dans une des questions que vous avez nommées, la 16e, il y a une des questions qui n'est pas reliée à celle qui a été répondue par M. le maire. C'est-à-dire, juste pour… La question numéro 16. Oui, le 3, pourquoi la joie n'est pas sens unique? C'était pas la même question que les autres. On fait une question. Je peux lire la première, peut-être, mais habituellement, c'est une question par citoyen, mais je peux la lire au complet, si vous voulez. C'est-à-dire, lisez-la, puis c'est correct. Donc, la question de Mme Nadine Desjardins, sécurité aux abords de l'école et fermeture de la rue de l'Or. Première question, pourquoi réouvrir plutôt cette année alors que l'an dernier, la réouverture s'est faite seulement janvier de l'an dernier? Deuxième question, pourquoi réouvrir alors que l'aménagement actuel a fait ses preuves avec les jeunes qui jouent dans la rue et s'amusent en toute sécurité alors qu'on sait que la réouverture augmentera nécessairement les risques pour les enfants? Question 3, pourquoi la rue La Joie n'est pas à sens unique? La rue La Joie étant étroite, elle devrait être à sens unique afin de sécuriser les vélos depuis la rue La Joie devant l'école. Elle devrait être fermée en permanence afin de sécuriser les enfants qui se rendent à l'école à pied. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est un enjeu qui me tient à cœur aussi avec la sécurité des écoles. La Joie est connexe, c'est-à-dire que comme on passe la rue La Joie à côté de plusieurs écoles, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une rue qu'on regarde en priorité. Des aménagements nouveaux pourraient avoir un grand impact sur l'apaisement, donc le débit de nos voitures, donc c'est un objectif de notre plan de mobilité, mais aussi évidemment de la sécurité des écoliers qui est aussi un objectif de notre plan de mobilité. Donc nous regardons La Joie pour le rendre en partie ou complètement en sens unique. Mais comme je dis, on va revenir avec ça lors du dépôt du plan de mobilité qui sera en décembre. Merci. Donc je reviens à la page 1, la question de M. Jean-Nicolas Bissonnette, le sujet vitesse sur le viaduc Rockland. D'abord, la question. Bonjour, chers membres du Conseil, bien que je salue l'initiative de l'arrondissement d'installer de nombreuses pancartes de circulation locale seulement et rues actives et familiales sur des tronçons dans Outremont, Mont-Royal, Delors, etc. Je souhaite connaître les actions concrètes qui seront mises en place pour réduire la vitesse et l'achalandage des voitures empruntant le viaduc Rockland, puis prenant d'abord. De nombreuses familles habitent dans le tronçon à la sortie du viaduc et la vitesse des véhicules est réellement inquiétante, dépasse largement les 30 km heure indiqués. Est-ce que des bolleurs, un radar, des interventions policières et surtout un indicateur de vitesse permanente seront mis en place? Donc, merci pour votre question, M. Bissonnette. Donc, vous mentionnez deux enjeux qui sont un peu différents. Donc, juste comme je l'ai souligné, il y a la vitesse, donc la vitesse élevée et après ça, l'achalandage, donc le nombre de voitures, le débit. Et donc, ce sont deux enjeux qui ont été identifiés. Et il y a du travail en ce moment même qui se fait, je sais, avec le SUM, donc le service de la ville de Montréal, qui a le mandat de travailler des solutions pour améliorer et le débit et la sécurité sur Davar et de recommander des mesures temporaires jusqu'à la reconstruction du viaduc. Donc, on attend le dépôt cet automne. Donc, c'est une question de quelques semaines et donc c'est à suivre sur ce dossier-là. Merci. Madame Sharon Duray, le sujet préoccupation urgente concernant la violence des manifestations politiques. La question, Madame, Monsieur, je vous écris pour exprimer ma vive inquiétude concernant la montée des manifestations pro-palestiniennes qui engendrent violence et division à Montréal. Je m'inquiète de voir ces événements se rapprocher de notre quartier d'Outremont. Nos espaces publics et les lieux fréquentés par nos enfants ne doivent pas devenir des terrains de tensions politiques et de violences. J'aimerais savoir quelles mesures le conseil d'administration d'Outremont prévoit pour éviter que ce type de manifestation ne se produise dans notre quartier et pour garantir la sécurité de nos citoyens. J'attends vos actions concrètes pour maintenir la paix et la sécurité dans notre communauté. Merci. Donc, tout ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut continuer à travailler, à séparer ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est une tragédie, on le sait, et ce qui se passe ici. Ce que j'aimerais, ce que je vous souhaite, c'est qu'on soit capable de continuer de vivre en paix, qu'on soit un havre de paix. Il n'y a pas de raison que ce qui se passe là-bas ait une influence sur ce qui se passe ici. Et c'est mon souhait. On va continuer à travailler là-dessus. Merci. Question de M. Éric Simon. Le sujet, circulation automobile sur l'avenue Weisman entre les avenues Bernard et Saint-Viateur. La question est-il possible de prendre des mesures pour atténuer la circulation sur l'avenue Weisman et réduire la vitesse excessive des automobilistes? Due à la fermeture de l'avenue Bernard de mai à octobre, les véhicules roulant sur Bernard doivent utiliser l'avenue Weisman pour poursuivre le chemin. Cela cause un achalandage important sur cette avenue résidentielle et pousse les automobilistes à accélérer pour reprendre le temps perdu par le détour. On la restoppe au coin de Weisman et Saint-Just, devant la bibliothèque, n'est souvent pas respectée puisque peu visible. J'emprunte à tous les jours l'avenue Weisman pour accompagner mon enfant à l'école et on ne se sent pas du tout en sécurité. On se fait frôler par des voitures et des autobus scolaires qui roulent à toute vitesse. Des dos d'âne seraient nécessaires pour ralentir les chauffeurs ainsi qu'une signalisation plus efficace. Au coin Weisman et Saint-Just, merci de votre attention. Merci, M. Simon, pour la question. Donc, comme vous le savez, vous habitez au coin de Weisman et Saint-Just, donc c'est exactement là où, en quelques mètres, là où se trouve la caserne de propiers. Donc, il y a un enjeu pour les dos d'âne, l'addition de dos d'âne à côté d'une caserne de propiers. Ce que je recommande, c'est donc d'amener votre demande au comité de sécurisation d'Outre-Mont pour qu'une analyse complète soit faite de ce coin-là, le Weisman et Saint-Just, pour essayer de trouver des solutions de sécurisation pour vous. Merci. La question de Mme Barbel Knaupper, le sujet souffleur à feuilles à essence. La question, pouvez-vous faire le point sur l'application de l'arrêté relatif au souffleur à feuilles à essence? qui sont encore utilisés par certaines personnes ou entreprises? Des contraventions ont-elles été émises, par exemple, et ou des discussions ont-elles eu lieu avec les entreprises pour passer à des souffleurs à feuilles à batterie? Donc, merci pour la question. Donc, pour faire le point, donc, ça fait deux ans, deux ans et demi que nous avons passé le règlement. Ça a eu un effet quand même dramatique. donc, on voit encore des souffleurs à feuilles à essence, mais c'est quand même, c'est devenu rare, mais il y en a. Donc, depuis qu'on a voté le règlement, on a donné 15 constats d'infraction et 30 avis. Donc, on continue de travailler là-dedans et il faut continuer comme l'on m'a dit tout à l'heure, une question de travailler sur la sensibilisation. mais c'est toujours un travail qu'il faut faire en continu. Merci. Question 5, question de Mme Molise Martel. Le sujet, heures d'ouverture des parcs à Outremont. La question, peut-on avoir dans nos parcs un panneau indiquant les heures d'ouverture pour occupation par les citoyens? Depuis deux ans, le parc ou la place Kate McGregor sur Laurier de Donan sur le stationnement Édouard-Charles est occupé tard le soir par des gens qui chahutent au fond du bruit. Ce secteur au sud de Laurier est résidentiel et nos citoyens avec famille non plus la tranquillité sur tout l'année. Un panneau aiderait à informer ces visiteurs bruyants de la période permise pour leur présence et activité. Merci M. le maire car notre quiétude est précieuse pour nos enfants la nuit. Merci Mme Martel. Donc, les heures d'ouverture du parc c'est de 7h le matin à 23h le soir. Notre sécurité publique fait la ronde d'habitude dans les parcs pour s'assurer que les parcs sont vides. S'il y a des... On peut améliorer la signalisation bien sûr. On regardera ce cas-là mais s'il faut l'améliorer pour rendre les heures d'ouverture du parc plus visibles on va le faire. Et si vous avez... Vous entendez du bruit qui vous dérange et qu'il y a des gens dans le parc je vous encourage à appeler la sécurité publique qui vont vous répondre directement. Donc, c'est le 514-495-6241. Merci. Je passe à la question 11 la question de M. Raphaël Tagalakis. Il a diverses questions. J'ai lu les questions de Mme Desjardins tantôt donc je vais lire les questions de M. Tagalakis. Quelles initiatives sont mises en place pour encourager une plus grande participation de la communauté dans les processus de décision locaux? Deuxième question. Peut-on s'attendre à de nouveaux services communautaires ou événements pour soutenir les jeunes et les personnes âgées à Outremont? Troisième question. Quelles mesures sont prises pour garantir des logements abordables à Outremont notamment pour les étudiants des familles? Et quatrième question. Comment la Ville aborde-t-elle l'accessibilité des bâtiments publics et des options de transport pour les personnes en situation de handicap? Écoutez, il y a quatre questions. Normalement, on répond à une question. Mais pour la première question, la participation de la communauté dans le processus de décision. Comme j'ai mentionné, lors de la séance du budget, nous avons eu 15 cette année, en 2024. nous avons 15 séances de consultation, soirées de consultation ou soirées d'information. Donc, je sais qu'on a beaucoup de projets en cours. Je ne sais pas si c'est un record, mais c'est quand même très élevé. Ça monopolise aussi beaucoup de ressources, mais nous avons le devoir de le faire et on va continuer à le faire. Pour les autres questions, il y en a plusieurs, mais juste rapidement, en ce qui concerne le logement abordable à Outremont et l'accessibilité des bâtiments, il faut juste se rappeler que d'abord, nous avons un nouveau secteur atlantique et on va espérer qu'il y a des opportunités là pour des logements abordables, si on va l'examiner. et aussi pour l'accessibilité, tous nos... Lorsqu'on rénove un bâtiment, on a l'obligation de le rendre accessible universellement. Donc, c'est ce qu'on fait, on l'intègre dans nos travaux. Merci. Question 18, M. Marc Dumont, le sujet plan d'adaptation au changement climatique. La question à titre de citoyens et citoyennes d'Outremont, membres d'un groupe mobilisé sur les enjeux climatiques, nous attendons avec impatience la position de l'arrondissement d'Outremont à cet égard. Nous avons retracé le plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal avec ses 5 chantiers et 46 actions. Nous avons également constaté que des arrondissements avaient eux-mêmes adopté des plans climat adaptés aux particularités de leur milieu. Merci-Auchelaga Maisonneuve identifie ainsi pour son plan 2022-2030 5 chantiers, 14 stratégies et 48 actions. Qu'en est-il de la situation à Outremont, le plan climat pour cet arrondissement a-t-il été élaboré et sa diffusion a-t-il amorcé? Quels sont les objectifs stratégiques de ce plan, ses modalités d'action et son échéancier de réalisation? Il est impératif que les élus agissent sur cet enjeu crucial qui concerne tous les citoyens de l'arrondissement et ceux du Québec. Nous attendons des mesures audacieuses, novatrices, afin de relever l'ensemble des défis urgents de l'adaptation climatique. Merci. Écoutez, en ce qui concerne les objectifs stratégiques du plan, on s'enligne avec la politique de la Ville de Montréal là-dessus. Donc, évidemment, la réduction des GES est un objectif central. Le plan va être déposé au premier conseil du 2025 et vous aurez le plan d'action qui sera décrit à ce moment-là. Merci. Question 19. Madame Geneviève de Rome, le sujet circulation. La question, bonsoir. Les problèmes issus de la circulation automobile sont nombreux à Outremont. Emprainte carbone extrêmement nocive avec la dépendance aux énergies fossiles et l'émission de GES qui contribue au réchauffement climatique, menace à la sécurité des piétons et pollution atmosphérique. et sonore engendré par la circulation de transit envahissante et les déplacements des autobus scolaires dans les rues résidentielles, vieillissement des infrastructures telles le viadique Rockland, etc. Ces problèmes préoccupent notre groupe d'action sur les enjeux climatiques à Outremont et nous demandons aux élus de se mobiliser et de se concerter rapidement sur ces enjeux de la circulation automobile et de leur impact sur la crise climatique. Suite à la consultation récente, quelles mesures correctives novatrices et rigoureuses seront adoptées et quand seront-elles implantées? Merci. Donc, comme vous savez, nous avons notre plan de mobilité à Outremont qui sera déposé cet automne. On va partager, notre vision et nos actions vont découler des trois objectifs qu'on s'est donnés, donc l'apaisement de la circulation. Il faut absolument réduire le trafic et en particulier le trafic de transit. La sécurisation des piétons et des pluies vulnérables et bien sûr ajouter des pistes cyclables à Outremont. Donc, tout ça, pour nous, fait partie de notre plan climatique parce que en favorisant la mobilité d'hôtes, en réduisant la circulation à Outremont, on va aussi réduire les GES. Donc, à venir, le plan de mobilité d'ici la fin de l'année. Merci. Question 21, Mme Sophie Roux, le sujet sécurité aux abords des écoles guide Romand et Stanislas. La question, une partie de l'avenue de l'Arge juste au nord de Van Orne est devenue une zone de débarcadère non officielle. Les parents se garent en double fil et ou font débarquer leurs enfants en pleine rue sans se soucier des autres usagers. Et ainsi, la semaine dernière, un enfant a ouvert sa portière alors que je passe en vélo avec ma fille et nous faisant tomber. Nous allons bien, mais ça aurait pu être grave pour nous ou pour cet enfant. et ou sensibilisation pourrait-elle être mise en place? Effectivement, ce secteur-là est le secteur le plus dense à Outremont avec beaucoup de va-et-vient. On a des milliers d'élèves qui arrivent le matin et qui quittent l'après-midi souvent avec les parents en voiture. Les campagnes de sensibilisation autant sur le code de la sécurité routière que sur la mobilisation qui peut être faite pour encourager les parents à envoyer leurs enfants en transport collectif. Il doit continuer à se faire. On discute avec les directions de l'établissement là-dessus. On les talonne pour développer des plans de mobilité avec les parents, avec le comité de parents. Donc, nous allons continuer à faire cette sensibilisation-là. En ce qui concerne la surveillance, nous avons évidemment le poste 26 qui est responsable de la surveillance du territoire et donc on veut s'assurer aussi de la plus grande présence mais on est en contact régulièrement là-dessus et s'il faut faire des blitz pour envoyer un message très clair aux automobilistes qu'il faut qu'il y ait un comportement qui change, on le fait. Merci. Puis on va continuer à le faire. Dernière question, la question 22, M. Mathieu Poulin, le sujet parcomètre zone mixte. La question, bonjour, j'habite sur Bernard au coin de Kerbe. Depuis quelques jours, de nouveaux parcomètres viennent d'apparaître sur Kerbe, j'ai compris via les réseaux sociaux qu'il s'agissait de parcomètres mixtes. Pourquoi ces parcomètres ne sont pas d'une couleur différente comme cela se fait ailleurs en ville? Je comprends que les résidents avec vignettes vont pouvoir s'y stationner sans frais. Cependant, cela ne sera pas le cas pour les vignettes visiteurs. Pourquoi? Cela me semble une grande injustice déjà que l'on ne peut pas recevoir nos visiteurs avec ces vignettes sur Bernard. Maintenant, les rues transversales sont exclues également. Ce n'est vraiment pas pratique pour nos résidents de la rue Bernard qui doivent en plus subir les effets de la fermeture estivale. Peut-on faire en sorte que les vignettes électroniques permettent le stationnement gratuit dans les zones de parcomètre mixte? Oui, merci. Donc, je pense que j'ai répondu à quelques reprises cette question, mais je vais quand même résumer. L'objectif des parcomètre mixte encore une fois, c'est d'aider nos citoyens à trouver des places pour stationner devant chez eux, donc en libérant des places réservées aux deux heures qui étaient utilisées comme une place de stationnement qui pouvait durer des jours parce que les deux heures n'étaient pas applicables à l'échelle de l'arrondissement. Donc, on veut libérer ces places-là, aider nos résidents, mais aussi aider nos commerciants locaux en forçant le roulement par les parcomètre mixte. Mais en ce qui concerne la signalisation et l'explication qu'on n'enlève rien aux résidents, c'est-à-dire que les gens qui ont la vignette peuvent se stationner, je pense qu'on est en train de travailler sur quelque chose pour rendre ça très visible. On a eu plusieurs demandes, donc on va travailler là-dessus pour expliquer très clairement ce que je viens de dire. Merci. Et c'est tout, ça m'est fait à la période de questions. Merci beaucoup pour les questions et si Maitre Desjardins, je ne sais pas ce que il y a quelqu'un qui lève la main, je vais vous laisser peut-être... On a terminé la période de questions, je ne sais pas si c'est une question... J'ai donné mon nom quand j'ai entré. Oui. Quand j'ai entré, j'ai donné mon nom pour une question concernant le Parc des Côles, la joie. La joie? Oui, le Parc des Côles, la joie, parce que c'est encore parti. Venez. Oui, oui, ok, désolé. Merci beaucoup, j'apprécie. Lisa. J'habite juste à côté de Parc des Côles, la joie. Il y a un banquette qui dit c'est ouvert dehors des heures de l'école. C'est toujours barré. On a dit qu'on accepte l'engrandissement, on donne le stationnement, on a fait tout ça pour l'école à la condition que c'est ouvert à le public dehors les heures et il n'y a pas de stationnement. So, maintenant, les professeurs, ils ont changé leur... leur clôture pour donner de stationnement à les professeurs et à les... to the janitors, I don't know how you say it, the... Say again? Les concierges. Les concierges, merci beaucoup. À les concierges. et on ne comprend pas parce que ça... ils ont dit que ça va terminer dans... l'année passée, mais il n'y a pas de construction, ce n'est pas ouvert. So, qu'est-ce qui se passe avec l'école? Et vous avez... j'ai écrit à vous, vous avez dit que vous allez signer une baille avec l'école. Est-ce que vous avez fait une baille ou... qu'est-ce qui se passe avec l'école? Effectivement, c'est un terrain qui se situe entre... je veux dire, il y a comme une mixité de terrain entre l'arrondissement et l'école. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous... nous vendons pas le terrain, nous gardons, nous sommes propriétaires du terrain, mais il y a des ententes, effectivement, pour que l'école puisse utiliser ce terrain-là. En ce qui concerne votre... votre question sur le parc école et l'accès, donc, effectivement, c'est un enjeu que nous réglons, nous discutons avec la direction et on veut s'assurer que le parc école demeure ouvert pour les résidents aussi, donc, ça devrait arriver, donc, il y a des solutions qui sont envisagées qui devraient être déployées. Est-ce que vous pouvez contacter l'école et demander qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que... Oui, nous sommes en discussion avec l'école et il y a des enjeux opérationnels, si on veut, donc, à la fin, pendant le jour, l'école, le parc école est fermé, pour des raisons, on donne accès aux écoliers, donc, et après l'école, normalement, on ouvre, on ouvre l'accès pour tout le monde et donc, ça, il faut que ça se fasse opérationnellement tous les jours, donc, c'est là où se trouve l'enjeu, mais je pense qu'on est capable de trouver une solution. Ok, ok, merci. Merci, Madame. Donc, on va prendre une pause, donc, on va se retrouver à 21h15 pour la suite du conseil. Merci. Rebonsoir, donc, nous allons continuer avec notre séance et je vais demander à Maître Desjardins de continuer avec le prochain point. Oui, donc, 10.05, la proposition est à l'effet d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 4 septembre 2024 à 19h. Je propose. Je pense que j'appuie. Je suis pour. Je suis pour Mme Pétrôme. Je suis pour. Mme Pollack. Je suis pour. 20.01, la proposition est à l'effet d'approuver l'entente entre Édouard-Québec et la Ville de Montréal précisant les termes et conditions relatifs à l'alimentation électrique du chalet du parc Saint-Viateur dans le cadre du projet de rénovation et mise aux normes du chalet du parc Saint-Viateur, de demander d'aider au Québec de procéder à la conception des travaux d'alimentation électrique du chalet du parc Saint-Viateur située au 525 avenue Bloomfield, d'autoriser dans le cadre de cette entente une dépense totale de 136 275,66 sous, taxes incluses, pour la conception des travaux d'alimentation électrique du chalet du parc Saint-Viateur située au 525 avenue Bloomfield, d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. La dépense sera entièrement financée au PDI de l'arrondissement. Je propose. Je puis. Mme Patreau. Je suis pour. Mme Polac. Pour. Et pour. 20.02. La proposition est à l'effet d'autoriser une dépense additionnelle totale de 180 527,38 sous, taxes incluses, pour le projet de restauration et de mise aux normes de la mairie d'arrondissement d'Outremont, dans le cadre du contrat accordé à ACDF Architecture Inc. par le biais de la résolution CA 23-16-0089 le 4 avril 2023, majorant ainsi le montant total de la dépense de 475 4,87 sous à 655 532,22 sous, taxes incluses, d'autoriser une dépense additionnelle de 110 552,38 sous, taxes incluses, à titre de budget de contingence, 20 652,38 dollars et à titre de frais en services supplémentaires accessoires, 89 900 dollars, majorant ainsi le montant des contingences et frais de services supplémentaires accessoires du contrat de 61 957,15 sous à 172 509,53 sous, d'autoriser une dépense de 69 975 dollars taxes incluses à titre de budget des incidences, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, la dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Petreau. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et pour. 20.03, la proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière de 25 000 $, toute taxe applicable incluse à la Société de développement commercial SDC Laurier-Ouest-Outremont dans le cadre des activités d'embellissement et d'animation de l'avenue Laurier, d'approuver la convention entre la Ville de Montréal et l'arrondissement d'Outremont et la SDC Laurier-Ouest-Outremont, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser la secrétaire d'arrondissement signer la dite convention pour et nom de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Petreau. Je suis pour. Mme Potec. Pour. Et pour. 30.01, déposer le rapport des décisions déléguées pour le mois d'août 2024. 30.02, déposer la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois d'août 2024. 30.03, déposer la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois d'août 2024. 30.04, déposer la liste des virements de crédit pour le mois d'août 2024. 40.01, c'est un avis de motion. Oui, donc, je vais la lire conformément à l'article 356 de la loi sollicitée et ville. Je donne un avis de motion en effet qu'un projet de règlement intitulé et règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du Conseil de l'arrondissement d'Outre-Mont sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à remplacer la formule d'annexation et à suspendre toute l'annexation pour l'exercice financier 2024. Donc, je dis, lui, le prochain avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sollicitée et ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. » L'objet du règlement vise à l'implantation d'un débarquetaire de 15 minutes sur le côté ouest de l'avenue Vincent Dédit au nord de l'avenue Willowdale. Troisième avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sollicitée et ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet du règlement vise l'implantation d'une zone d'arrêt interdite sur le côté ouest de l'avenue Champagneur au nord de l'avenue Vanhoorn. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet du règlement vise à modifier les règles de stationnement pour agrandir les débarcadères pour personnes à mobilité réduite existant dans l'arrondissement outremont. Je propose J'appuie D'accord, donc je vais demander le vote Mme Pollack Pour Mme Potvin Oui, pour D'accord, je vote pour aussi. 40.05, la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement en 71 secteur 142. L'objet du règlement vise à modifier les règles de stationnement sur le tronçon des avenues Blumfield et Champagneur entre les avenues La Joine-Vanorme prévue à l'élection H du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose J'appuie Mme Patro Je suis pour Mme Pollack Pour Et pour 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur les nuisances et la propreté AO 637. L'objet du règlement vise à ajuster certaines dispositions relatives aux nuisances sur les rues piétonnes. Je propose J'appuie Mme Patro J'aimerais intervenir sur ce point-là. Je pense que c'est prématuré d'aller de l'avant avec ce point-là donc je propose de le retirer. Pourquoi je propose ça ? Parce que je ne pense pas que la mobilité active doit être considérée comme une nuisance. Je comprends qu'il peut y avoir des enjeux de cohabitation sur les rues piétonnes mais je pense qu'il faut y travailler plutôt que de choisir immédiatement la répression. Quand on interdit la mobilité active sur des rues sécurisées comme les rues piétonnes la conséquence c'est qu'on remet les personnes dans le trafic donc des personnes qui ont choisi la mobilité active qui ont le droit de se déplacer de façon sécuritaire on les remet dans le trafic au milieu des automobiles c'est le contraire de ce qu'on veut donc plus de rues piétonnes les rues piétonnes sont même si la cohabitation est parfois difficile elles sont plus sécuritaires pour les personnes plus vulnérables donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler il faut savoir qu'à Outremont il n'y a plus de rues piétonnes jusqu'en juin prochain on a donc le temps d'y travailler vous proposez de travailler sur la rue de l'Arme donc travaillons sur la rue piétonne Bernard pour repenser la cohabitation on a du temps pour cela et on a du temps pour sensibiliser la population à cette cohabitation et aux enjeux de sécurité le plan de mobilité durable et sécuritaire que vous nous promettez ce serait un beau moment pour faire des ajustements et on pourrait ensuite revoir la réglementation si c'est nécessaire mais je pense vraiment que tant qu'on n'a pas des options sécuritaires pour les gens qui ont choisi la mobilité active de proposer la mobilité active comme une nuisance c'est un enjeu il faut savoir que vous l'avez dit vous même hier il y a une cycliste de 33 ans elle était même sur une une piste cyclable mais les enjeux de sécurité sont toujours présents qui a été frappé par un camion et au niveau là on s'adresse plus pas directement au cyclisme mais à d'autres moyens de transport actif notamment aux trottinettes et il faut savoir que récemment il y a quelques mois c'est un jeune homme de 14 ans qui a été frappé mortellement parce que la rue n'était pas n'était pas une rue piétonne sécurisée et il s'est retrouvé au milieu du trafic donc je réitère ma demande de retirer ce dossier et de mieux le travailler notamment dans le cadre du plan de mobilité durable pour offrir d'autres options de mobilité active à tout le monde et ne pas considérer la mobilité active comme une nuisance merci j'appuie la demande de retraite c'est ça donc je n'ai pas voulu vous interrompre donc votre proposition d'amendement est appuyée par Mme Pollack donc c'est de retirer le point de l'ordre du jour et de mieux le retravailler dans le cadre du plan de mobilité durable c'est ce que vous avez dit eh bien mon dieu je pense que la sonneau est un peu porte ouf toujours intéressant d'entendre d'entendre les arguments et le recadrage d'enjeux d'une façon qui n'est pas exacte l'enjeu n'est pas de trottinette versus trafic poiture il n'y a jamais été question de ça donc le recadrer de cette façon-là c'est un faux c'est une fausse un sophisme une fausse proposition ce qu'il s'agit ici c'est l'enjeu trottinette et vélo là c'est la même chose versus les plus vénérables piétons enfants par exemple on a vu des cas sur l'avenue Bernard où il y avait des cyclistes qui roulaient à haute vitesse ou des trois cités même chose il y a toujours le danger qu'un enfant de 3-4 ans parte dans une direction que ce soit imprévue ou une personne vulnérable est née qui n'a pas le temps de réagir donc l'enjeu c'est un utilisateur de trottinette vélo contre les plus vénérables donc le cas on le regardera de façon différente c'est ce faux débat puis ici d'autant plus que ce qui est demandé c'est pas de l'interdiction de passer ce qui est demandé c'est de débarquer et de marcher donc on parle de trois blocs de rues et je pense que tout le monde est capable en trottinette et en vélo de marcher c'est trop bloc donc c'est un enjeu encore une fois mobilité mais ceci dit je vais demander une suspension de quelques minutes puis on va reprendre en deux trois minutes merci donc est-ce qu'on est bon pour reprendre oui d'accord merci avant de on va continuer la séance donc je vais laisser la parole à madame Pollack pour qu'elle s'exprime sur ce sujet merci monsieur le maire j'aimerais commenter sur la proposition de retrait deux petits points je trouve que c'est un peu en lien avec avec ce que le monsieur avait apporté tout à l'heure en période de question c'est-à-dire les bicyclettes sur sur les trottoirs l'enjeu demeure encore une fois qu'il n'y a rien d'aménagé sécuritaire pour les autres modes de déplacement autres que les piétons ou les chars et donc je crois aussi mon deuxième point c'est que Bernard est assez large on avait planifié juste avant les élections malheureusement les élections précédentes pour pour justement avoir sur Bernard une piste puis on avait même eu une une perspective si je ne me trompe pas qui démontait justement que c'était assez large pour avoir une piste du côté sud si je ne me trompe pas puis les terrasses et les tables du côté nord c'était amplement de places pour le tout alors je pense que si on pourrait retravailler le projet du repiétonne on pourrait arriver à avoir une réalité où on n'a pas besoin de 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 cette de cette modification au règlement alors pourquoi plus réglementer et restricter si on pourrait rendre plus sécuritaire et plus agréable le tout alors c'est mes arguments merci ok merci donc je 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 voudrais rappeler bon cet aménagement a été considéré par nos services aussi quand on cherchait des solutions pour les vélos on a regardé les différents aménagements on a travaillé sur le nombre d'heures là-dessus je ne les calcule pas puis on a regardé la question d'une piste cyclable du côté sud effectivement il y a eu des petits changements quand même bon depuis c'est à dire que maintenant le CIM nous demande c'est 6 mètres je pense de large donc c'est 6 mètres de large plus ce qui n'était pas demandé à l'époque donc ici si on ajoute une piste cyclable plus 6 mètres de large donc là on est rendu à 9 mètres de large donc ça ne vient plus une piste cyclable une rue piétonne c'est à dire que on il y a un espace de vie commun où les gens peuvent profiter de ça parce qu'on ne peut pas avoir de mobilier dans le 6 mètres de large et l'enjeu de sécurité de large parce que quand les gens les enfants ou des aînés ou des plus vulnérables veulent traverser la piste cyclable il peut y avoir un conflit un danger de collision donc après avoir regardé cette option de près puis on a regardé à d'autres options aussi on n'arrive pas à trouver une solution sécuritaire pour tout le monde et encore une fois ce besoin là c'est à dire on reçoit beaucoup de plaintes soit de parents ou d'aînés qui nous disent que ce n'est pas sécuritaire d'avoir des vélos ou des trottinettes qui vont rapidement donc on répond on se met solidement du côté des plus vulnérables pour demander aux ceux qui ont la trottinette ou le vélo de marché de marché de trois blocs je pense que c'est raisonnable comme demande donc sur ça on va voter on doit voter sur l'amendement proposé par madame Patrou appuyé par madame Polak donc je suis contre vous êtes contre contre madame Podvin vous êtes contre et je suis contre aussi vous êtes contre donc la proposition d'amendement tombe elle est battue donc on revient au vote sur la proposition principale qui a été proposée par la conseillère Brown appuyée par madame Podvin donc pour le vote madame Patrou je suis contre madame Polak contre et je suis pour donc c'est adopté à la majorité 40.07 la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance pour les événements suivants et ceux conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel événement cross-country Nouvelle-Kerm organisé par l'école Nouvelle-Kerm événement cross-country secondaire Stanislas organisé par le collège Stanislas événement parade back-layton organisé par la congrégation Amour pour Israël événement pas de parade de l'Halloween organisé par l'association du parc canin d'Outremont événement Halloween sur Bernard organisé par l'association des commerçants de l'avenue Bernard et l'arrondissement d'Outremont événement parade des citrouilles organisé par l'organisme Outremont Famille et événement les grandes retrouvailles 2025 organisé par l'Université de Montréal je propose j'appuie madame patrou je suis pour madame pour je suis pour 40.08 la proposition est à l'effet dédictée conformément aux dispositions du règlement relatif à la circulation stationnement en 71 une ordonnance permettant de prolonger la fermeture complète du boulevard de l'art entre l'avenue Van Horn et l'avenue la joie jusqu'au dimanche 10 novembre 2024 je propose j'appuie madame patrou je me permets de reposer des questions parce que comme le dossier a changé depuis la dernière fois donc là on fait juste prolonger jusqu'à le statu quo jusqu'au 10 novembre et lors du prochain conseil d'arrondissement vous allez nous revenir avec une proposition soit la même soit une autre solution que vous auriez trouvée avec les élèves parfait les parents d'élèves et les élèves aussi je suis pour 47.01 la proposition est à l'effet d'approuver les demandes de PIA pour les immeubles suivants 66 avenue Claude Champagne avec la réserve suivante proposer un produit comportant une finition s'intégrant mieux avec la qualité architecturale du bâtiment le galvalume installé avec un style à la canadienne est exigé nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme autoriser la demande de PIA conformément au dossier soumis le 11 septembre 2024 avec la réserve suivante en plus de l'acier galvalume installé à la canadienne utiliser un revêtement métallique en tuile aux attaches dissimulées avec un type d'installation qui reproduit l'allure de l'installation de la composante d'origine 38 avenue Robert avec les réserves suivantes conserver la typologie des portes et fenêtres d'origine soit la conservation de l'ensemble des fenêtres à guillotine ou à battant avec des menots qui reflètent la division en quatre sections conserver la typologie de la porte d'entrée soit les dimensions de l'ouverture les carreaux situés à l'intérieur de la porte d'entrée ainsi que le type de vitrage conserver la typologie de la porte conserver ou restaurer les blocs de verre du deuxième étage et retirer l'élément de protection 161 avenue Maplewood avec la réserve suivante installer une porte qui reprend la typologie visible sur les plans d'origine soit la fenêtre de plus ou moins 54 pouces de haut comprenant 15 carreaux 11 côtes du Véziné avec la réserve suivante la couleur des auvents doit être similaire à celle du plancher de la terrasse soit gris pâle je propose j'appuie madame Patrault je suis pour madame Podak pour et pour 61.01 c'est un dépôt déposé le plan d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement d'Outremont pour les années 2024-2030 et 65.01 nous avons une première motion toponie d'accord est-ce qu'on a reçu le dernier texte donc la première motion c'est sur la toponymie je vais demander à maître Brand d'expliquer la motion si elle peut bien et de la lire c'est une motion pour faire avancer la toponymie à Outremont il y avait une salle pleine il n'y a plus une salle pleine voilà alors je n'ai pas le chiffre exact mais environ 80% des rues sont à connotation masculine à Outremont donc on va et place et parc incluant donc dans le cadre du 150e anniversaire de la création d'Outremont on voulait faire avancer le dossier de la toponymie donc on en profite pour annoncer tout de suite nos couleurs également c'est pour donner le mandat clair aux gens qui travaillent dans l'arrondissement donc aux équipes pour faire avancer ce dossier-là alors ce sont des beaux dossiers c'est tous des Outremontais tous et toutes des Outremontais et on souhaite que les dossiers arrivent à maturité dans le cadre du 150e pour qu'on puisse les inaugurer la plupart des familles ont été mises au courant également ils sont extrêmement emballés par ces propositions-là elles sont faites également de concert avec la société d'histoire d'Outremont qui agit un peu comme un comité toponymique à Outremont la motion est vraiment longue je vais la lire j'ai pas le choix ou maître Desjardins peut la lire mais en gros c'est ça c'est vraiment un beau projet puis on espère qu'il sera porteur pour l'ensemble des Outremontais à vous l'honneur donc attendu qu'André Lapérière fait un Outremontais et mérite ayant eu un rapport exceptionnel dans la société attendu qu'André Lapérière jouait avec l'équipe de hockey les carabins de l'Université de Montréal de 1945-1950 qu'il a été membre de l'équipe de hockey canadienne nommée RCAF Flyers aux Jeux olympiques d'hiver de Saint-Maurice en Suisse en 1948 et qu'il remportait la médaille d'or qu'il fut par la suite échevin du quartier nord aujourd'hui districte de Jeanne-Sauvé de la ville d'Outremont de 1971 à 1983 qu'il fut entraîneur bénévole et président de la ligue de hockey de l'association sportive d'Outremont qu'il fut introduit au temple de la renommée des forces de l'armée canadienne en 1971 qu'il fut introduit au temple de la renommée olympique du Canada en 2008 qu'il a fréquenté l'école Kerb d'Outremont qu'il a été artiste peintre et exposé au CCI d'ailleurs une plaque commémorative se trouve actuellement accrochée dans l'entrée qu'il a ensuite été professeur bénévole d'aquarelle pour les retraités du manoir d'Outremont qu'il a résident à Outremont toute sa vie et qu'il y est décédé à l'âge de 99 ans attendu que Jacques Grégoire fut un outremontain émérite ayant eu un apport exceptionnel dans la société attendu que Jacques Grégoire résident d'Outremont depuis l'âge de 3 ans fut directeur des loisirs de la ville d'Outremont pendant de nombreuses années qu'il fut l'instigateur de la création de l'aréna d'Outremont qui voit le jour en 1965 au même endroit où s'élèvera le centre communautaire intergénérationnel quelques 30 années plus tard projet auquel il aura étroitement participé qu'il fut créateur en 1970 du service des loisirs et qu'il devint directeur des loisirs et des parcs d'Outremont à 34 ans et remplit alors la mission de créer le centre des arts et loisirs qui de 1975 à 2008 est situé à l'intérieur d'un ancien bâtiment propriété de la ville d'Outremont qui aujourd'hui loge l'école buissonnaire qu'il fut entre autres le fondateur du comité de jumelage d'Outremont et du camp du parc Soleil dont l'organisation exceptionnelle a été reconnue sur nombre de tribunes dont les jardinais qui étaient très populaires qu'après avoir pris sa retraite en 2002 il fut un bénévole émérite entre autres auprès du cercle des aînés d'Outremont et qu'il ne ménagea pas son amour pour Outremont ni son engagement et qu'il a vécu toute sa vie à Outremont attendu que Micheline Lejande fut une outremontaine émérite ayant un apport exceptionnel pour la culture au Québec attendu que Micheline Lejande fut une pionnaire du 11e art de l'art de la marionnette qu'elle fut nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 1991 officier de l'Ordre du Canada en 1998 membre de la Société royale du Canada depuis 2001 qu'elle fut fondatrice du Théâtre des marionnettes de Montréal en 1948 que les marionnettes de Micheline Lejande ont également participé à des émissions de Radio-Canada qu'à 22 ans elle est passée pour la première fois derrière la scène pour faire vivre les personnages du premier spectacle de marionnettes de caractère professionnel et avoir été créée au Canada qu'en 1948 elle a fondé Marionnettes de Montréal la première troupe professionnelle de marionnettes qu'elle va approfondir son art en Europe à New York en URSS en Belgique en Pologne en Tchécoslovaquie et au Bermude qu'elle marie l'art de la marionnette sur scène avec la musique dont le Philharmonique de New York et l'Orchestre symphonique de Montréal Québec et Toronto qu'elle est née à Outremont qu'elle a grandi au 332 chemin de la Côte-Sainte-Catherine y a habité toute sa vie qu'elle a étudié la musique à Vincent Dendy qu'elle a créé plus d'une dizaine de marionnettes par année dans sa maison d'Outremont attendu que Naomi Bronstein 1945-2010 fut une Outremontais émérite ayant un apport exceptionnel dans la société attendu qu'elle fut la fondatrice en 1969 de Families for Children une institution organisant l'adoption d'orphelins de la guerre du Vietnam qu'en 1972 elle ouvrit une orphelinat nommée Canada House au Cambodge pour accueillir des enfants survivants de villages bombardés qu'en 1975 face à l'instabilité au Vietnam et au Cambodge elle décida de faire évacuer 65 orphelins à bord d'un vol de l'aviation royale canadienne les sauvant d'une mort certaine face au régime des Khmers Rouges qu'elle reconvertit par la suite des autobus scolaires en clinique médicale mobile au Cambodge et au Guatemala qu'en 1983 elle contribuait à fonder l'organisme Heal the Children Canada un organisme qui permettait à des enfants de ce pays du tiers monde d'être opérée au Canada qu'en 1983 elle fut membre de l'Ordre du Canada et qu'en 1992 elle fut titulaire de la médaille de la Confédération et surtout qu'elle avait 12 enfants dont 7 adoptés qu'elle est née à Outremont en 1945 et y a grandi attendu que Dr. Lise Fortier fut une outremontaine et mérite ayant un apport exceptionnel pour la condition des femmes au Québec attendu que Dr. Lise Fortier fut la première femme québécoise et canadienne française à être diplômée en gynécologie obstétrique par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1958 qu'elle a ouvert en mai 1967 la première clinique de planification familiale en milieu hospitalier francophone québécois qu'elle a été une figure emblématique pour le combat des droits des femmes qu'elle a accédé à la présidence de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada en 1975 qu'après avoir enseigné à l'Université de Montréal de 1965 à 1968 elle reçoit le titre de professeure titulaire de clinique de l'Université de Montréal qu'elle reçoit en 1995 le prix Abbott Pelland-Prisette en reconnaissance de sa contribution particulière à la santé des femmes du Québec qu'elle est décédée le 8 novembre 2014 qu'elle était une résidente d'Outremont et avait même sa clinique sur la rue Champagneur attendu que la Société d'Histoire d'Outremont recommande ses nominations toponymiques attendu que la Société d'Histoire d'Outremont agit comme équivalent d'un comité toponymique d'Outremont il est proposé par le maire Laurent Desbois et appuyé par Caroline Bronde de renommer dans le cadre du 150e d'Outremont l'aréna d'Outremont l'aréna André-Laperrière l'espace devant la Maison internationale des arts de la marionnette la Miam se trouvant dans l'îlot Saint-Viateur la place Micheline-Legendre les jardins collectifs et communautaires du parc Beaubien la fermette et les jardinettes Jacques Grégoire de mandater les équipes de l'arrondissement d'Outremont afin qu'elles entreprennent dans le cadre du 150e d'Outremont les démarches pour reconnaître Dr. Lise Fortier et Naomi Brondstein et de renommer l'avenue du Manoir entre les avenues Rockland et Dollar l'avenue Dr. Lise Fortier et le mini-parc Herbe le parc Noami Brondstein Merci beaucoup Merci beaucoup Donc pour le vote à moi qui ai des commentaires Est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce qu'on ne peut pas trop ? Oui bien juste un bref commentaire je suis contente de voir cette liste proposée ça fait des années qu'on en avait discuté et on avait discuté déjà avec la Société d'Histoire c'est une belle occasion le 150e pour amener des femmes il y a trois femmes et deux hommes qui sont proposés alors vous avez dit 80 je pense qu'on est à 90% de rue masculine et un petit 10% de rue féminine donc il y a du travail ça va dans le bon sens alors j'avais juste une petite question la place Micheline Legendre est-ce que ça se peut qu'il y a déjà eu un vote dessus est-ce que c'est nécessaire d'en refaire ? enfin là je comprends que c'est dans le 150e mais il y a eu un vote en septembre 2017 déjà pour approuver cet espace-là pour Micheline Legendre il y a déjà eu un vote qui a été fait à l'époque en 2017 pour reconnaître l'espace si je peux répondre peut-être de ce que je comprends du dossier le dossier a été mis sur la glace il y a quelques années alors dans le fond cette motion-là elle donne le mandat aux équipes de réouvrir ce dossier-là qui est grandement avancé je crois c'est une des raisons pourquoi je crois d'ailleurs que les autorisations avaient probablement déjà été obtenues de la part de la famille même si des démarches ont été faites avec la famille de Mme Legendre c'est comme un peu de redonner le mandat aux équipes de réouvrir ce dossier-là pour qu'il soit prêt dans le cadre du 150e ça reste une motion c'est pas un avis de règlement non plus alors donc moi je suis pour oui d'accord Mme Pollack pour et pour donc à l'unanimité Mme Podvin Mme Podvin oui j'ai appuyé déjà non ah ben excusez-moi c'est pas grave c'était fini c'est pas grave excusez-moi j'appuie parfait pas de problème d'accord et ça ça nous amène à la deuxième motion est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture également si ça vous dérange pas non je vais et juste mentionner ici donc la motion il y a beaucoup de discussions sur les c'est les radars photos ou les photos radars je me trompe tout le temps les radars photo les radars photo d'accord donc c'est pour donc il y a beaucoup de discussions là-dessus donc Mme Plante maires a aussi demandé que ce soit installé à Ville de Montréal des des radars des photos radars c'est ça radars photo ça va rentrer virtuellement donc des radars photo et donc ici la motion qu'on veut faire adopter c'est pour demander à la Ville de Montréal que lorsqu'il y aura l'autorisation d'aller de l'avant avec des radars photo que nous sommes très intéressés par des radars photo avec nos enjeux de sécurité et l'application des règlements de sécurité routière donc voilà je vous laisse donc au point 65.02 de l'ordre du jour motion pour l'ajout de radars photo pour mieux sécuriser les rues à Outremont attendu que la sécurité des personnes vulnérables est une priorité pour l'ensemble des élus de l'arrondissement d'Outremont attendu que nous constatons une augmentation de la circulation de transit des véhicules sur plusieurs rues de l'arrondissement engendrant des situations dangereuses avec les piétons et les cyclistes attendu que les citoyens de l'arrondissement d'Outremont rapportent qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent à grande vitesse dans les rues d'Outremont attendu que l'arrondissement possède 16 écoles sur son territoire dont près de 70% des étudiants proviennent de l'extérieur de l'arrondissement généra ainsi beaucoup de déplacements aux heures de point attendu que les citoyens de l'arrondissement d'Outremont réclament l'installation de radars photo sur le territoire de l'arrondissement afin de faire respecter les limites de vitesse et accroître la sécurité dans les rues d'Outremont attendu que l'arrondissement d'Outremont répond positivement aux demandes citoyennes afin d'augmenter la sécurité sur son territoire depuis les dernières années attendu que parmi ces mesures se trouve l'installation de radars photo qui ont comme rôle de contrôler la vitesse des véhicules sur les réseaux routiers attendu que ces appareils ont depuis longtemps prouvé leur effet bénéfique sur la sécurité routière aux endroits contrôlés attendu que le plan d'action en sécurité routière 2023-2028 du ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit notamment le dépôt d'un projet de loi visant à augmenter le nombre de radars photo sur le réseau routier d'Outremont québécois pardon attendu que selon le projet de loi ayant été adopté le 1er mai 2024 le ministère préparera dans les prochains mois le déploiement de nouveaux appareils après leur acquisition par l'entremise d'un processus d'appel d'offres public attendu que le ministère prévoit solliciter le milieu municipal afin de dresser un inventaire des besoins il est proposé par le maire le rendez-vous appuyé par la conseillère Caroline Bronde que l'arrondissement d'Outremont se joigne à la demande de la Ville de Montréal pour demander au gouvernement du Québec le pouvoir d'installer des radars photo et de demander à la Ville de Montréal une fois qu'elle en aura le pouvoir de s'engager à permettre à l'arrondissement d'Outremont d'installer des radars photo dans ses rues et artères Merci beaucoup Maître Desjardins donc je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus ou on est prêt à voter donc est-ce qu'on a l'unanimité Oui D'accord Donc on a l'unanimité là-dessus Oui 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 j'appuie j'appuie Bon ben merci beaucoup cette semaine c'est une bonne note donc je merci beaucoup à tout le monde merci au service de travailler fort merci à celles qui sont restées avec nous jusqu'à la fin et on se revoit le mois prochain Merci Merci